Le cadre d'enseignement de la capitale du Cameroun, des salles de tâches facieuses, des objectifs maîtrisés, un enseignement pratique au TIC, un environnement idéal pour les leaders de demeure. Collège de France Fanon, l'excellence à portée demeure, la discipline d'abord. Qui me quitte, c'est moi qui te regarde. J'avance à l'heure. Ok. Marcel, pas de pause aujourd'hui ? Non, je dois passer à la CNPS vérifier mes déclarations, ma femme est interne. Allons, tu peux regarder ça à la carte de haute ? Comment ça, ils ont le guichet là-bas ? Prends ton laptop, on y va. Employers, workers, socially insured, with your computer, tablet and mobile phones, go everywhere, every day to benefit from the CNPS services. Ah, ma CNPS à moi ! CNPS, you will never leave it alone. Dès la rentrée d'octobre 2021, soyez les premiers à solliciter une des 300 places disponibles pour une formation de qualité dans les domaines de la santé en soins infirmiers, en laboratoire et bien d'autres filières. L'Institut des sciences de la santé et l'Institut de formation des sciences de la santé Saint-Christophe mettent à votre disposition un cadre idéal pour vous accompagner dans une formation complète qui allie la pratique dans les laboratoires équipés, les appareils médicaux et du matériel pour la prise en charge médicale et chirurgicale. Vous aurez également une formation de qualité sur la maîtrise de l'outil informatique avec un centre multimédia hyper équipé et ouvert sur le monde. Et grâce aux hôpitaux d'application et aux cliniques partenaires, vous avez la garantie d'un stage avec une possibilité d'emploi à la clé. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment neuf banques locales et la Sonara ont été sauvées de la banqueroute ? Le titre est du journal Le Messager qui est revenu cette semaine sur la sortie du ministre des Finances qui dévoilait donc le 15 octobre 2021 le plan de restructuration de la Société Nationale de Raffinage. A retrouver également sur la table de le club ce dimanche la question des joutes politiques et du réplique communautaire qui gagne de plus en plus du terrain sur la blogosphère. La semaine a aussi été marquée par les petits pas de l'obligation vaccinale mise en scène par les quelques administrations cameroulaises, d'où la contestation d'une bonne frange de la société civile. Toujours dans les filtres de l'actualité, c'était au tour du COCAN de recevoir la Confédération Africaine de Football pour la signature de la COCAD qui confirmerait la tenue de la Cannes Total Énergie de Football 2021 au Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de votre programme Le Club sur Minus 1. Occasion pour moi de vous présenter immédiatement le panel qui m'accompagne tout au long de cette émission. Alors je vais commencer par accueillir le docteur Diodonné Esomba. Bonjour docteur et bienvenue sur Le Club. Vous êtes désormais un habitué de ce programme. Oui, je suis lié par contre là désormais. Par contre, alors docteur, les dernières notes de conjoncture de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, font savoir que le Cameroun pourrait connaître une pénurie dans le secteur des oléagineux et particulièrement en ce qui concerne l'huile de palme. Alors qu'est-ce qui peut expliquer cette prédiction de la BEAC ? Ce n'est pas une prédiction puisque le Cameroun connaît déjà une importante carence de l'huile de palme. Le Cameroun, il y a une vingtaine d'années, était exportateur nette d'huile de palme. Malheureusement, la production n'a pas suivi la dynamique de la demande. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où le Cameroun importe l'huile de palme, même du Gabon. Il est donc naturel que, notamment, avec la relance des activités consécutivement à la fin de la crise, ou du moins à la résorption de la crise de la Covid-19, que la demande consécutive de l'huile, parce que l'huile puisse entraîner, disons, une tension sur les prix. Donc, il est évident que les politiques publiques visant à renforcer l'offre de l'huile de palme sur le marché national n'ont pas été efficaces. Parce que, lorsqu'on a mis sur pied le DSRP et ensuite le DSE, la production de l'huile de palme était au centre de la stratégie. Malheureusement, ça n'a pas suivi. Ça n'a pas suivi. Et on se retrouve aujourd'hui, une fois de plus, comme un importateur net, un importateur net permanent de l'huile de palme. Et c'est ce qui explique donc la montée fulgurante des prix sur le marché. L'on est passé du litre de l'huile de palme à 700 francs à pratiquement 1100 francs le prix du litre de l'huile de palme. Tout à fait. Mais il faut comprendre que c'est une période assez close-toie parce que ça va se stabiliser progressivement. Mais c'était prévisible parce que la COVID a créé une sorte de dépression dans l'activité. Et cette dépression a naturellement atténué la demande. Maintenant, au moment où l'activité reprend, cette demande va s'amplifier. Et comme le marché local n'est pas capable de répondre à ces demandes, on doit importer massivement. Et la dynamique des prix internationaux, elle-même, est à la hausse. Donc il faut s'attendre à ce que pendant une bonne période, qui peut prendre un an, que les prix sur le marché de l'huile, mais aussi d'autres produits, n'est-ce pas, connaissent une importante inflation. Il est également présent sur le plateau de Le Club ce dimanche, le responsable de la cellule de communication de la Société Nationale, de la Caisse et de la prévoyance sociale, Lucien Bidima, bonjour. Bonjour, c'est mon plaisir d'être à vous. Alors, Lucien Bidima, quelles sont les dernières actualités qu'on peut retenir venant de la Caisse nationale de prévoyance sociale ? Beaucoup d'actualités en tout cas. Nous avons reçu près de 11 prix à l'issue de l'organisation de la conférence de l'Association internationale de la sécurité sociale. Parmi les prix les plus importants, il y a le prix sur la qualité de service, qui a été renouvelé à la Sainte-Thèse, le prix sur la bonne gouvernance et plus d'autres prix. Mais je voudrais m'arrêter un peu sur la qualité de service parce qu'il faut que l'on comprenne. La qualité de service à la Sainte-Thèse implique les délais de traitement qui sont de plus à plus respectés. Pourquoi ? Parce que lorsque M. Moukou prend la Sainte-Thèse, s'il faut prendre un indice à ce qui concerne la pension de la Sainte-Thèse, il vaut falloir plus de 6 mois quand c'est plus rapide, ou bien 3 ans pour avoir votre pension. Aujourd'hui, lorsque votre dossier est complet, cela se résume à nulle à de temps. Cela est vrai pour la pension de la Sainte-Thèse, pour les différentes prestations, les prestations familiales que pour les extraits professionnels. Mais mieux aujourd'hui, la Sainte-Thèse a pour vocation a tout dématérialisé. Aujourd'hui, on n'a pas le plus de papier de ce côté. Cela veut dire qu'à partir de votre maison, vous pouvez avoir accès à tous les services de la Sainte-Thèse. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons soutenu, s'il faut le dire, les réserves au niveau de l'organisation à partir de 15 milliards, quand M. Moukou l'arrivait, aujourd'hui, nous en sommes à peu de 320 milliards. Et c'est ce qui a permis aussi l'augmentation de la pension même, en ce qui concerne les pensionnés, qui sont nos premiers clients. À son arrivée, nous étions à 145 000 fonds. Mais avec le déplafonnement décidé par le soldat de l'État en 2016, aujourd'hui, la pension la plus élevée est de 440 000 fonds. Donc, vous voyez qu'au même moment, nous avons axé l'efficacité et la profonde de la Sainte-Thèse au niveau de la qualité de service de la bonne gouvernance. Mais cela a favorisé autant que faire si peu d'améliorer non seulement les rendements, que ce soit au niveau de nos pensionnés, mais également à l'interne. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les meilleurs investissements, nous sommes totalement digitalisés et nous sommes totalement bancarisés. Donc, c'est ça qui a permis à l'association internationale de la Sécurité sociale de nous offrir des prix. Ce ne sont pas des prix au hasard. Ce sont des critères qui sont bien donnés. Il faut obéir à des normes, non seulement des gestions, que ce soit sur le plan interne, que ce soit sur le plan africain. Et la CNPS aujourd'hui s'illustre comme le meilleur organisme de la Sécurité sociale. Si l'on comprend bien, la CNPS se porte très, très bien. La CNPS, si tu commences, il faut dire quelque chose qui se porte bien au Cameroun. C'est la CNPS. Car, tenu l'année passée, nous avons quand même fait un résultat de près de 69 milliards de francs. et que l'année 2019, nous étions à 72 milliards. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème de plus en plus aujourd'hui de savoir, de continuer à sensibiliser les employeurs qui continuent à ne pas affilier les personnes auprès de la Caisse en sorte de prévention sociale. C'est une obligation à ce qui concerne. Parce que nous avons, il faut le dire, deux types d'assurance. L'assurance obligatoire qui concerne tous les employeurs et même vous qui avez la main d'oeuvre de leur domestique, qui sont arrangés par le rôle du travail, d'assurer leur personnel au niveau de la Caisse en sorte de prévention sociale. Mais également, aujourd'hui, le chef de l'État, depuis pratiquement 2014-2015, nous avons état du Sénat, ce que nous appelons l'assurance volontaire. Ça veut dire que toute personne, que tu sois même sikineur, que tu sois agriculteur, bref, que tu sois patron même d'entreprise, toi-même, tu peux déjà t'affiller à la pension de l'ESCMVTD. Et c'est pour provenir, pour mieux organiser tes données. Donc, c'est là, aujourd'hui, la sensibilisation que nous continuons à dire. Que les entreprises, qui n'affilient pas leur personnel, devraient s'attendre plus tard à ce que, non seulement, qu'on prenne en charge, d'une manière ou d'une autre, ce personnel-là, mais qui peuvent être cités, ça peut être au niveau du TCS, lorsque la dette dépasse 50 millions. Donc, il faut continuer à sensibiliser, à dire que les employeurs ne doivent pas restreindre ces différentes prestations qui sont de droit aux travailleurs qui sont sous leur responsabilité, parce que c'est eux qui ont le devoir de collecter les différentes cotisations et de les reverser à la CNPS. Merci. Il est également parmi nous le politologue vice-recteur de l'Université de Yaoundé 1, le professeur Mathias-Éric Ounangini. Bonjour. Bonjour. Alors, professeur, sur quelle base peut-on dire, aujourd'hui, que les cours ont effectivement démarré à l'Université de Yaoundé 1 ? Les cours ont démarré, d'abord, de manière innovative, puis ensuite à travers le déploiement des différents enseignements. Mais, évidemment, ces cours se déploient dans un contexte donné qui est marqué par la COVID et qui est marqué par le secteur que l'Université de Yaoundé 1, comme les autres universités, doivent se mettre à de nouvelles techniques d'enseignement, notamment l'enseignement à distance. Alors, il nous reste qu'à attendre le dernier invité qui a été convié sur ce plateau. Il s'agit d'un chien Roland Moua. Il est le président du Parti politique Cameroun Unis pour la paix et le progrès. Il va arriver incessamment. Je vous convie de prendre une transition à la réalisation et on en vient pour la première thématique de cette émission. Ce dimanche, on parle des hydrocarbures avec l'État qui officialise le plan de remboursement de 261 milliards de francs CFA par la SONARA à neuf banques locales. Le ministre des Finances, Louis-Paul Moutazé, l'a fait savoir au cours de la réunion qu'il a précédé le 15 octobre 2021. Il faisait donc savoir que cette restructuration procède d'un processus de désendettement par consolidation et rééchelonnement des dettes échues et un payé sur le long terme à des conditions financières plus favorables grâce au confort apporté par l'État du Cameroun. Alors, Dieu donné son bar, que faut-il comprendre de cette sortie du ministre des Finances qui parle de la restructuration de la Société Nationale de Raffinage ? La SONARA a toujours constitué une occurrence d'instabilité du secteur bancaire parce que c'est un énorme débiteur et c'est un énorme débiteur qui est peu fiable. ça veut dire que au regard de son, de sa taille et du volume de ses activités il lui est facile derrière son caractère stratégique il lui a toujours été facile de prendre des crédits auprès des banques. Mais en même temps, c'est une société qui n'équilibre pas ses comptes. La conséquence est qu'elle se retrouve structurellement endettée. Et d'ailleurs, CEDER a été un niveau où elle a touché même ses propres des entreprises qui la provisionnent. C'est-à-dire la matière première. Lorsqu'une entreprise s'endette pour acheter la matière première, qu'elle va après transformation, ça veut dire qu'elle est pratiquement sinistrée. Et donc, c'est une vieille problématique la problématique de la SONARA. La SONARA, dans sa configuration, n'a pas été bien faite pour éviter ce genre de situation. Elle s'est donc reprouvée sur-endettée auprès des banques locales, créant un risque de déstabilisation du secteur financier, du secteur bancaire du Cameroun. Et je pense que, d'ailleurs, ça arrive un peu tard, parce que ce n'est pas trop tard. Si aujourd'hui, le gouvernement consent a réglé au moins en partie ses dettes, a restructuré ses dettes, il faut se féliciter. Mais le problème, lui-même, c'est la SONARA. Vous avez vu, c'est un grand club stratégique, certes, mais qui, d'ailleurs, on sait très bien qu'elle a été très mal formatée dès le départ, puisque sa vocation était de raffiner le pétrole national, au fil du Cameroun, ce qui n'a pas été fait. Malheureusement, ça a été conçu pour raffiner un pétrole importé. Et donc, ces importations doivent être payées. si déjà, la SONARA n'arrive même pas à régler ses importations, à côté de ça, il y a d'autres aspects. Les programmes de subvention qui n'obéissent pas toujours à une politique très rationnelle, le surendettement. Tout ça, j'espère quand même que cette mesure va se prolonger avec des vétères mesures de restructuration. et c'est le temps que cette SONARA a eu un plan accident. Il faut qu'on voit à peu près celle-là. Il faut recréer peut-être, peut-être le mieux c'est de recréer une entreprise, de liquider celle-ci et puis de recréer véritablement une offre fondée sur de nouvelles règles. Je ne crois pas que le fait d'entraîner, de traîner un malade, c'est un peu comme un Camerco, c'est-à-dire quand on traîne un malade indéfiniment, un malade qui ne reprouve pas vraiment son équilibre, ses équilibres, je ne pense pas que ce soit la bonne gestion. Je crois que il ne faut pas que ce soit une voie qui vous dérange. Il faut la vendre. Il faut la vendre, rechercher l'argent pour acheter une nouvelle plutôt que de la maintenir indéfinement parce qu'elle va vous mener. Alors, professeur, avec toutes ces explications que nous donne le docteur Diodonné et Sombat, est-ce qu'on peut espérer que la situation de la SONARA, surtout la situation financière actuelle, n'aura pas un impact négatif sur le budget de l'État? C'est une contrainte, c'est une contrainte supplémentaire à laquelle l'État va faire face. Le problème de la SONARA, c'est, disons, le mal originel. C'est le montage technologique de départ qui a généré ces contraintes parce que, évidemment, si le choix de mettre en place une société de raffinerie nationale était un choix pertinent, encore fallait-il disposer de la technologie permettant de transformer le brut camerounais qui a des caractéristiques particulières. C'est un brut qui est très lourd et, malheureusement, l'équipement technologique qui a été mis en place ne permettait pas de le faire, ce qui, évidemment, faisait que la SONARA devait recourir à des produits étrangers, c'est-à-dire à un autre type de brut. Bien évidemment, cette configuration technologique a généré des contraintes industriels et elle s'inscrivait dans un système qui était largement porté par la logique de la subvention sans se préoccuper de la question de l'efficacité. Et, effectivement, aujourd'hui, après le dramatique accident que la SONARA a pu avoir, on peut, effectivement, se poser la question de savoir si, pour restructurer, il ne faudrait pas faire une restructuration radicale qui supposerait, comme le dit M. Essomba, de liquider la SONARA sous sa forme actuelle et de mettre en place un nouveau projet, mais toujours avec l'ambition tout à fait légitime que le Cameroun puisse, effectivement, raffiner son propre pétrole pour être moins dépendant du pétrole étranger que le problème auquel la SONARA actuelle est confrontée. Et cela est nécessaire parce qu'il faut bien que nous puissions, comme dans les autres secteurs, envisager une logique économique dans laquelle nous nous mettons dans l'esprit de transformer notre ressource naturelle. On ne peut pas toujours être simplement dans la logique d'une extraction de nos ressources naturelles qui, pour obtenir de la valeur ajoutée, irait à l'étranger. Il faut effectivement qu'on conforte cette optique qui consiste à faire que nos ressources naturelles puissent être transformées sur place. C'est ça, le sens minimal et élémentaire de l'industrialisation. Et les problèmes auxquels le pays fait face de manière macro sont effectivement liés à la persistance de l'économie de rente. Quand on est dans une logique d'économie de rente dans l'environnement international qui est celui créé par la globalisation, il ne faut pas s'étonner qu'à certains moments on fasse face à des contraintes comme les fortes contraintes qu'on a en termes de création d'emplois. Je pense qu'il va falloir poser ce problème d'abord pour la gestion industrielle mais de manière plus large pour tout le système économique. Alors, Lucie Médima, que gagneraient donc ces banques qui accompagnent l'État dans le remboursement de la dette de la SONARA ? Est-ce que ces banques-là peuvent gagner une plus-value ? Est-ce qu'il y a quelque chose à espérer en retour ? Non, vous savez que les banques font rien. Ça veut dire que le risque était sublime à une palière. Ça veut dire qu'on sait toujours que l'État est crédible et qu'il n'est pas remboursé. Moi, le programme n'est pas là. Si je m'en tiens à ce que le docteur Sondra disait, le tout n'est pas du-dessus de liquider une société. Moi, je crois qu'il faut d'abord aller au fond de l'analyse pour voir qu'est-ce qui a fait que cette société ne marche pas. Je crois que le professeur venait de notre honneur cette forme d'épices liquider et mettre sur pied une autre société avec les mêmes contraintes, avec les mêmes réalités, avec le même style de gestion, avec les mêmes perspectives de développement ou bien de fonctionnement. Ça ne marche pas. Il faut vraiment aller dans l'analyse stricte de la gestion d'une société des raffineries et nous n'avons que la Sondra. Bien entendu, on peut se dire aujourd'hui qu'avec cette Sondra qui a mis or près de 4 unités et a dommagé 4 or dessus sur les grèces et qu'aujourd'hui la Sondra a besoin de souffrance. Mais il faut aller dans le sens de redéfinir d'une manière claire la stratégie de fonctionnement qui doit aller et j'aime bien écouter comme le docteur le dit qui doit aller dans la définition de la performance véritable d'une entreprise parce que le problème des entreprises publiques que je vis est que quel que soit ce qu'on fait mais si on met le côté d'efficacité d'hommes et le côté de la rentabilité d'hommes et le côté de la performance et qu'on s'en tienne à la gestion d'une entreprise publique qui est non respect des procédures et que cette entreprise là ajuste pour cadre satisfait peut-être les politiques à ce moment-là ça devient un problème il faut véritablement aller dans l'analyse la sonnada aujourd'hui qui s'endette et donc l'état est globaliste je crois que devrait véritablement se restructurer la première restitution de la sonnada c'est la gestion le mot de gestion les perspectives doivent être bien établies bien éclaircies et cela nous ramène excusez-moi un peu je parle pas là comme le candidat de piscine cela nous ramène au casting du choix des véritables responsables aujourd'hui qui doivent diriger nos entreprises publiques il faut oser lorsqu'on ose on définit des critères essentiels de gestion puis on y va donc on peut bien mettre de l'agent de l'agent au niveau de la sonnada si au préalable toutes ces réformes ne sont pas envisagées ni envisagables si au préalable on ne met pas le cap au niveau de la performance de la sonnada on n'y arrivera pas et pourtant c'est un projet essentiel pour l'État parce que nous entrons là dans on peut peut-être dire la micro-industrie disons même la macro-industrie c'est un projet qui est porteur non seulement au niveau de la création des emplois des emplois dérivés des emplois directs ou même les emplois indirects donc c'est un projet qui doit être bien pensé aujourd'hui pour une véritable restructuration pour qu'enfin les banques ne se retrouvent pas à un niveau où la sonnada ne pourra pas rembourser ses crédits et que les banques se mettent peut-être à mettre la main au niveau des actifs de la sonnada donc il faut bien penser bien réfléchir voir les moyens que nous sommes en train de mettre de ce côté-là comment c'est moyen là seront utilisés pour la performance et l'efficacité de la sonnada alors aujourd'hui allez-y docteur oui je voulais préciser à l'adresse de mon frère Bidima que je suis tout à fait d'accord mais il faut préciser qu'on ne peut pas retenir une nouvelle entreprise sans faire un audit exhaustif et systématique de la précédente pour essayer de dégager les faiblesses des erreurs qui ont été commises afin de les incorporer dans le formatage du nouveau projet il faut également ajouter qu'il n'est pas normal qu'une entreprise comme la sonnada puisse être déficitée dans un pays comme le Canada la sonnada ça représente quand même des sociétés de référence il n'y en a pas beaucoup donc c'est des sociétés sur lesquelles l'État devrait compter pour approvisionner son budget et non pas des sources de dépenses permanentes vous voyez dans un grand nombre de prix les dividendes des entreprises publiques représentent 20% des recettes budgétaires au Cameroun elles représentent essentiellement des dépenses c'est-à-dire là où on poste des dividendes c'est moins c'est-à-dire c'est des dépenses c'est-à-dire des subventions lesquelles rares entreprises qui s'en sortent c'est comme international mais c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal qu'on ait un système productif qui lui dépend des subventions des subventions qui sont prélevées sur les autres entreprises c'est pas normal et il y a un autre point que M. Bidira évoquait et que j'aime souvent évoquer nous devons sortir de la gestion fondée sur le respect des procédures pour la gestion fondée sur le résultat et le résultat c'est la dividende quand vous remettez votre entreprise à un gestionnaire ce que vous attendez c'est un que le gestionnaire maintienne le capital et deux qu'il vous apporte les dividendes vous n'avez pas à regarder ce qu'il fait quand vous voyez les grandes multinationales occidentales qui viennent prendre des normes bénéfiques ici vous voyez bien que ces multinationales ne sont pas des grandes références en matière de morale il y en a qui font des coups d'état il y en a qui financent des rébellions il y en a qui font des instabilités politiques tout cela pourquoi il y en a qui financent des grands réseaux de pollution tout cela pourquoi pour engranger les dividendes je crois que nous avons intérêt n'est-ce pas quand il faudra resturer la sonnara de lui enlever ce caractère essentiellement social je ne sais pas pas politique et lui donner le caractère d'une source de revenus budgétaires alors il est désormais parmi nous le président du parti politique Cameroun unis pour la paix et le progrès Chia Roland Moin bonjour bonjour monsieur Donald c'est un grand plaisir pour être dans le même plateau avec un grand économiste monsieur Soumba et aussi mon grand frère grand professeur monsieur Oonangini et aussi mon grand frère avec votre permission je voulais saluer d'abord tout le Cameroun qui vit dans 10 régions 508 départements et 360 arrondissements et aussi le Cameroun qui vit au diaspora alors vous nous rejoignez pendant que nous parlions justement de la restructuration de la sonnara la société nationale de raffinage et on se souvient tout de même que cette société a été victime d'un très grave accident un incendie qui est survenu de ce côté là alors pour vous qui êtes dans cette partie du pays c'est à dire dans la région du sud-ouest particulièrement alors quel conseil pouvez-vous donner pour justement restructurer la sonnara sur le plan social tout simplement oui comme le grand économiste a déjà dit moi je ne suis pas économiste lui il me dit déjà beaucoup ce qu'il a parlé c'est pour ça que je vous entraîne sur le terrain social c'est à dire avec les rapports entre les employés et les employeurs et puis même prendre en considération le site d'installation de la sonnara qui se retrouve dans la région du nord du sud-ouest par exemple bon c'est que le gouvernement doit faire c'est que le gouvernement doit changer son habitude de gérer les entreprises d'état parce que normalement même si l'état refait l'innovation au niveau de sonnara ça ne peut pas changer beaucoup de choses parce que d'abord il faut commencer à faire l'audit pour voir ce qui est passé pour voir les gens qui ont volé l'argent et maintenant il y a un problème avec ce gouvernement quand le dirigeant des entreprises quand ils volent l'argent ils restent en prison ils ne remboursent même pas même si on met même si on s'intéresse à sonnara pour faire l'innovation ça ne peut pas apporter beaucoup parce que d'abord le revenu qui sort dans la production du carburant etc n'est pas ouvert on ne sait pas où ça passe souvent il n'y a pas un compte pour expliquer aux camerounais que chaque année le sonnara pour du tel montant ça passe comme ça comme ça c'est la raison pour laquelle on ne peut avoir les dents dits parce que ça ne peut pas arrêter les gens qui sont appelés à la présidence ça ne peut pas arrêter certaines personnes ça veut dire que nos pays doivent changer parce que tout ce qu'on parle au plateau ça ne peut pas aider le Cameroun à avancer parce que d'abord tout ne peut pas avoir un grand pour compagnie de réfinage qui est le sonnara qui est le plus qui est rare pour avoir ça dans la sous-région maintenant le gouvernement depuis la création de ce sonnara tout le dévidement tout le revenu qui sort de là le Cameroun ne va prendre ça ça c'est d'abord maintenant pour finir M. Donald si le banquier qui est chargé de financer le projet de réconstruction du sonnara c'est mieux de changer pour faire un nouveau sonnara maintenant les gens qui doivent dériger le sonnara doivent être des gens qui sont aptes pas par raison politique parce que quand on voit les anciens des gens qui dérigerent le sonnara ils sont volés trop d'argent ils sont passés on ne voit pas ce qui se passe tout l'argent qui sont volés n'est pas comptable au Cameroun même si on fait comment même si on prend sonnara on ne peut pas changer on doit changer le dirigeant on doit ouvrir le port pour faire l'audit pour voir ce qui est passé pour voir le dette pour voir le vrai montant mais je suis désolé que ça ne peut pas arriver parce que si on ouvre un grand audit ça va toucher certaines personnes et le Cameroun va rester pauvre Justement alors Professeur Mathias Eric Ounanguili quand on entend parler Roland Moix on se rend compte qu'il est là dans la logique de la restructuration texte systémique on va le dire ainsi sauf qu'il demande à ce qu'un audit préalable soit fait avant justement d'engager le remboursement de la dette est-ce que cela est possible ? Cela est possible en fonction des choix stratégiques envisagées par le gouvernement de la République si on veut redynamiser le secteur du raffinage dans notre pays il est évident en raison du caractère stratégique de la compagnie qu'est la Sonara de faire précéder cela de nos dites systématiques de son activité qui permet donc de savoir à partir de l'évolution de cette société comment on doit reconfigurer les choix en la matière pour permettre effectivement que la politique du raffinage au Cameroun soit plus efficace et puisqu'elle puisse au bout à travers la nouvelle société mise en place générer des dividendes évidemment si les sociétés en l'occurrence une société de ce type doit générer des dividendes il ne faut pas non plus donner l'impression que la gouvernance n'est pas importante la gouvernance est importante si il y a dans l'économie des pratiques qui ne sont pas toujours morales l'économie aussi fonctionne sur la base du moral il y a la gouvernance qui demande de respecter un certain nombre de choses mais je crois que en fait ce que monsieur Somba voulait dire c'est que il y a quand même la nécessité d'éviter qui est des règles trop rigides il ne faut pas que les règles soient rigides pour en fait bloquer le dynamisme de la gestion mais en même temps aussi une société avance sur la base d'une gouvernance morale mais gouvernance morale n'est pas gouvernance légale c'est-à-dire il ne suffit pas d'avoir un formalisme juridique permanent pour que les choses se passent bien mais en même temps il y a des règles d'intégrité qui sont des règles d'efficacité aussi le processus de restructuration de la SONARA est donc engagé sur le plan du remboursement de la dette bancaire alors Diorone Somba comment cette restructuration va-t-elle aider la SONARA à sortir de l'eau si on prend en compte la dette fiscale qui au mois de juillet 2021 s'élevait à environ 172 milliards de francs CFA parce qu'on n'a pas beaucoup entendu le ministre des Finances parler de la dette fiscale c'était beaucoup plus des rapports entre la SONARA et les banques non mais nous ne sommes pas dans une phase de restructuration de la SONARA nous sommes tout simplement devant l'allocation d'une obligation c'est-à-dire que la situation avait atteint un niveau si explosif qu'il fallait absolument agir on ne pouvait plus laisser les banques traîner leur créance sans porter un risque sérieux la vérité est que la SONARA n'est pas en voie de restructuration puisqu'elle a eu un accident on a plutôt l'impression qu'on voudrait tout simplement la remettre à niveau il n'y a pas une dynamique vers une révision générale de l'entreprise donc aujourd'hui vous savez payer la dette n'est pas ne participe à la restructuration c'est parce qu'on ne saisit pas normalement les créanciers auraient dû les banques auraient dû saisir la SONARA puisque la SONARA leur doit l'argent maintenant faute de la saisie elles existent des pressions de type politique je dirais et l'état qui elle-même prend conscience du risque de la dangerosité de ses dettes décide de les payer donc nous ne sommes pas là dans une phase récession c'est-à-dire ce que nous demandons c'est une véritable restructuration c'est pas le saupoudrage en fait on est là dans le refinancement le refinancement ce n'est qu'un volet c'est un volet s'il faut une restructuration il faut que tous les volets soient concernés nous ne sommes même pas dans le refinancement parce que ce refinancement n'est pas une phase d'un processus plus global c'est ça c'est-à-dire qu'en réalité nous sommes là devant nous personnes à d'autres si on nous avait présenté un plan stratégique de réforme dans lequel ce refinancement est un élément là on parlerait d'une solution or on a l'impression que c'est beaucoup plus pour répondre à une contrainte et il n'y a pas c'est du raccommodage conjoint voilà ce n'est pas aujourd'hui un document qui recrase des A à Z un sentier de regressement de la sonara encore que une fois de plus ce sentier passerait d'abord par la liquidation de l'entreprise devrait passer parce qu'on a dit le professeur a insisté l'entreprise a été conçue à une époque qui avait d'autres référentiels aujourd'hui nous avons des référentiels qui sont totalement nouveaux je vous dois dire il y a une morale des affaires mais les affaires ne connaissent pas la morale ça veut dire que quand vous confiez une entreprise à un gestionnaire l'essentiel de vos préoccupations c'est le résultat le reste les procédures et l'encadrement les audits sont des accompagnements nécessaires pour éviter des dérapages mais on juge c'est pour ça que on appelle ça le bulle aux Etats-Unis lorsqu'on change un dirigeant vous voyez bien comment la valeur boursière change le simple fait qu'on dise que c'est son va qui était là on me dit par le fait même de ça vous voyez comment la valeur boursière change pourquoi parce que chacun a son connaissance non on sait que bien qu'il y a des gens dynamiques, habiles n'est-ce pas dur on appelle capitaine d'industrie un capitaine c'est des requins ils sont pas là pour la morale religieuse pour les sœurs vous savez que ça aussi ça entraîne un certain nombre de dérapages on est d'accord non prof j'ai dit ceci c'est-à-dire tout cela il faut encadrer mais je n'ai pas c'est pas la jungle il faut encadrer et puis il y a les contreparties c'est-à-dire si vous avez un certain comportement vous pouvez aussi s'utiliser des comportements adverses tout cela doit être intégré mais on veut tout simplement dire que nous devons sortir de la gestion des administratifs de l'éname pour atteindre la gestion de l'efficacité en termes de dividendes de préservation de l'entreprise et même de l'image et c'est là que je rejoins le prof c'est-à-dire qu'il ne faut pas aussi donner l'image d'une entreprise prédatrice qui s'en fout de tout rien au motif des résultats bref il faut prouver un moyen terme entre tout cela nous devons entrer dans la gestion moderne qui est une gestion de l'efficacité dans la contrainte des ordres impératifs justement en quelques mots Roland oui c'est que le docteur dit c'est très pertinent mais je regrette parce qu'il est tellement intelligent mais tout ce que tu dis ce sont ce que le gouvernement doit faire mais le gouvernement doit changer les systèmes de mettre les gens qui pensent qu'ils sont compétents par raison de qualification de diplôme vous compénez les gens qui sortent des NAM ils sont qualifiés au côté théorie n'est-ce pas maintenant le grand manager qui peut faire entrer le grand dévidement dans les entreprises camerounaises ils ne sont pas même partis à l'école vous compénez le gouvernement doit commencer à regarder les gens qui sont aptes les gens qui ont l'habitude de faire augmenter les dividendes dans le secteur entreprise voilà ce qu'on pouvait dire en ce qui concerne la restructuration de la SONARA le remboursement de cette dette telle que l'a annoncé le ministre des finances on parle du remboursement de 261 milliards de francs CFA par la SONARA dû par la SONARA à 9 banques locales on prend un bout de respiration à la régie et on en vient pour la deuxième thématique de notre émission pour ceux et celles qui scrutent la toile au quotidien vous avez certainement remarqué qu'il y a comme des joutes politiques sur la toile et le repli communautaire qui gagne effectivement du terrain on se pose pas mal de questions sur le sujet est-ce que la politique aujourd'hui a trouvé un terrain fertile au niveau des réseaux sociaux malgré tout ce qui se passe avec des combats qu'on peut qualifier peut-être des combats rudes et ce repli communautaire qui gagne du terrain avec la création des groupes Facebook qui généralement font l'apologie de l'ethnie alors pour ce dimanche on en parle avec ces quelques questions professeur Mathias Eric Ounanguini les réseaux sociaux aujourd'hui sont-ils devenus pour les hommes politiques une meilleure tribune ? Les réseaux sociaux constituent effectivement un nouvel espace d'identification de mobilisation et d'action politique mais ce n'est pas un espace occupé exclusivement par des hommes politiques et des partis politiques c'est un espace qui est aussi occupé par des citoyens sans attache politique c'est-à-dire sans lien avec des organisations politiques comme des partis ou des mouvements politiques c'est aussi un lieu qui est occupé par des activistes qui ont une logique politique mais qui ne sont pas associés à des partis c'est tout à fait normal parce que le Cameroun est comme tous les autres pays du monde aujourd'hui soumis à la construction d'un nouvel espace social qui est l'espace du virtuel et un certain nombre de thématiques sociales qui s'expriment dans les autres espaces sociaux les espaces sociaux physiques se retrouvent aussi dans les espaces virtuels maintenant ça dépend de la manière d'orienter l'expression sur les questions identitaires parce qu'on peut les aborder de différentes manières on peut les aborder dans un esprit où cela renvoie à ce qu'on appelle en anthropologie l'économie morale ça veut dire que les gens expriment leurs références à une identité mais ne l'expriment pas de manière à adresser les autres identités maintenant il y a une autre logique qui consiste non seulement à affirmer son identité mais à dénigrer les identités des autres c'est ce qui crée donc sur les réseaux sociaux des formes de surenchères et il faut dire historiquement parce qu'il faut toujours bien situer les choses que ce sont certains groupes politiques qui ont créé cette situation on sait comment ça a commencé ça a commencé de manière assez lâche à la fin des années 2000 à partir de 2009 2010 c'est monté en puissance après 2012 et en réalité je le redis parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois c'est le MRC qui a l'origine de cela parce que moi je suis présent sur les réseaux sociaux et je sais que c'est le MRC qui a amplifié la politisation de cette expression et de cette agitation alors pour ça est-ce que vous avez des éléments justificatifs à partir du moment et vous dites sans embages que c'est le MRC alors comment cela c'est le MRC non parce qu'il y a des groupes si vous voulez comprendre l'embrasement l'embrasement identitaire sur les réseaux sociaux il faut revenir historiquement à un groupe qui s'appelait le Cameroun c'est le Cameroun et voir quel type de débats ont commencé à se développer dans ce groupe là sur internet entre 2013 et 2016 et évidemment ce groupe a engendré des réactions c'est-à-dire il y a d'autres groupes qui ont considéré qu'ils étaient agressifs et qui sont donc rentrés dans cette espèce de compétition cette compétition là n'est pas simplement comme on le dit habituellement de l'ordre du repli identitaire c'est surtout de la surenchère identitaire c'est-à-dire qu'on rentre dans une logique d'escalade entre des groupes qui se livrent une véritable guerre virtuelle et il faut faire très attention parce que les gens croient que le virtuel est complètement détaché des autres espaces sociaux il peut avoir des implications sur les autres espaces sociaux si on ne régule pas et il est important que le travail de régulation par des institutions publiques soit fait parce que la cohésion nationale et républicaine peut être affectée par de telles luttes alors pour Roland vous êtes très actif sur les réseaux sociaux vous avez même une page Facebook alors j'ai envie de vous vous êtes président d'un parti politique j'ai envie de vous demander en utilisant les réseaux sociaux qu'est-ce que vous président du parti politique allez chercher sur les réseaux sociaux oui premièrement les réseaux sociaux c'est un système d'abord moins cher pour avoir une chaîne télévision pour avoir une plateforme pour parler mais ça devient déjà dangereux parce qu'au Cameroun il n'y a qu'un contrôle sur les réseaux sociaux sinon le Christophe devait être à la fin sinon les attaques de Bokaram alors vous pensez que ce sont les réseaux sociaux qui amplifient la progression sinon l'évolution de la guerre dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest oui il y a un truc qu'il doit laisser au régime en place quand les gens comme le professeur quand il parle il doit prendre ça sérieux parce que le mouvement pense que il voit ça comme victime c'est virtuel mais ça est le match physique vous comprenez quand quelqu'un dit en ligne que tomorrow is going to be ghost il part en ligne un moment il ne sort pas le milieu c'est de la communication dort beaucoup il dort beaucoup parce qu'il devait il n'y a aucun contrôle tout ça c'est dangereux ce sont des plateformes très 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 facile à ouvrir tout le monde a son chaîne le bas le MRA tout le monde a son chaîne pour il soter le chef d'état pour envoyer ça a un impact physique mais le mouvement blague beaucoup parce que le mouvement voit le côté virtuel le l'état amazonier est virtuel on sait parce que quand il regarde l'Afghanistan il ne voit pas un truc comme amazonier mais c'est un état virtuel ce sont les géologies de séparation virtuelles mais ça n'est pas sur le terrain ce qu'on appelle un anglais grand zéro si le mouvement par exemple fait comme l'états unis que bon chaque matin on voit une plateforme à twitter youtube instagram pour bloquer certains populaires parce que ça c'est un pays que le gouvernement a beaucoup souffré pour vous rendre ça à un état unitaire Paul Bia Bikou a beaucoup travaillé même si il y a certains trous à remplir mais Paul Bia a beaucoup travaillé il a laissé une bonne fondation mais ça garde pas si ce ministre n'arrive même pas à implémenter les protégés au mandat dans les postes militaires par exemple le ministère de la communication c'est trop dangereux on a écrit plusieurs fois à la présidence même sur lui s'il te plaît on ne peut pas annoncer que demain ce sera constant pas à mon imba tu coupler les droits des dirigeants qui vont partir au champ maintenant nous comme ça quand on bloque ça quand on bloque en ligne le message ne passe pas parce qu'un Tintin reste dans sa chambre à Etats-Unis il prend la jambe des kidnappings il prend son petit micro il suffit de prendre son mari sur son téléphone tu es connecté sur internet tu as déjà une plateforme le gouvernement on va regarder le MINDEF et tout ça non ça c'est virtuel c'est pas virtuel comme le docteur comme le professeur dit ça a un impact physique le gouvernement doit rester debout parce que pour combattre le crise dans le fond c'est au côté virtuel parce qu'il n'y a pas un état abandonné il n'y a pas un état et un état il n'y a pas mais ce sont les biologie vituelle qui commence par le gestion mais monsieur moi aujourd'hui le problème c'est que le virtuel est un élément de la réalité oui donc vous ne veux pas négliger le virtuel en disant non c'est dans le virtuel sur le chalet national quelqu'un de l'international habituel c'est un sabotage parce que le pays c'est un pays souverain n'est-ce pas quelqu'un de pas chanter national qui va couper le pays tout le monde c'est virtuel mais ça n'est pas ça n'est pas pour commencer les réseaux sociaux c'est le seul système moins cher pour avoir une chaîne pour avoir une chaîne pour avoir une plateforme pour passer un message mais parmi cette création de cette chaîne il y a les gens qui produisent la haine il fait la promouvoir de la haine la division et tout ça le gouvernement doit bloquer tout cela parce que maintenant le parti comme l'âme MRC comme il parle il ne me passe pas qu'il disait l'MRC mais l'MRC a créé plus de plateformes qui a un lien avec la base qui a un lien avec les Ambrose-Unis c'est trop dangereux parce que pour ne pas prendre sa vie pour faire avancer un pays mais les gens ne partent pour gâter j'ai dit souvent M. Idona que le pouvoir au Camon ça ne se prend pas les unes si les gens sont intéressés au pouvoir il fait comme moi il crée son parti politique il appelle mes frères qui sont au diaspora il faut déposer des hommes ça fait déjà 5 ans même le gouvernement ne peut pas arrêter le plus en fond parce que l'ennemi n'est pas identique il y a des gens qui sont en route en journée ils sont les citoyens normales dans la nuit ils sont dans les Ambrose-Unis le gouvernement peut prendre 3 heures pour finir avec cette crise mais le gouvernement ne peut pas tuer les gens c'est un tabou on doit arrêter cela pour commencer il faut d'abord commencer au côté virtuel le gouvernement envoie les gens pour aller le FMO et le FDS pour partir chaque jour mais ça commence en ligne le gouvernement doit recruter les techniciennes pour d'abord bloquer le parole des Gostas pour bloquer le parole de nos Toscou pour bloquer le parole de Biangosgo il a pris la présidence par les unes il n'a pas pris par les hommes et maintenant on doit protéger son héritage un grand héritage le Cameroun doit rester un pays dans le sous-région que le pouvoir doit on doit enrichir le pouvoir par les unes c'est ça qui passe à tous les gens de la base on a une élection présidentielle de 2025 peut-être si Dieu veut elles sont plus anticipées ils doivent venir au Cameroun ils passent les deux unes c'est difficile pour avoir l'élection pas parce que le RDPV vaut l'élection mais parce que le RDPV vient planté dans tout le Cameroun ils sont souvent envers une bonne politique de campagne si nous aussi le Cameroun les représentants anglaises si on peut chier un parti politique on prend l'agent des armes on prend on doit combattir l'énergie des kidnappings l'énergie de Gostand on met ça par la démocratie on peut avoir un pouvoir politique même à travers des leçons législatives municipales et présidentielles on va revenir vers vous peut-être pour les solutions en ce qui concerne la lutte contre ces mots qui minent le Cameroun à travers les réseaux sociaux mais Lucie Abdimas vous qui êtes membre d'un parti politique le RDPC vous avez suivi tout à l'heure le professeur Mathias-Erico Nanguini qui fait savoir qu'il y a quand même que le MRC serait à l'origine de cette escalade de violences verbales ou alors violences virtuelles sur les réseaux sociaux et vous au RDPC on va vous retorquer que le RDPC est le principal pouvoyeur des faux profils sur la toile est-ce que vous partagez ce point de vue ? Peut-être pour préciser que vous êtes pourvoyeur des faux profils sur la toile parce que le RDPC n'avait pas habitué ses militants à fréquenter la toile et quand on a vu l'affluence des autres partis politiques avec des groupes créés le RDPC s'est dit il faut rattraper ces gens-là et justement on vous attribue donc la création de nombreux faux profils sur la toile pour faire passer un message politique oui moi je disais que vous vouliez d'abord remercier le discours de monsieur Roland Moin je crois que je dois vous amener à voir la carte du parti du président le président du parti politique déjà le président du parti politique je suis candidat présentiel je n'ai pas le président et je faisais ce que vous faisiez là depuis 20 ans arrêtez de préserver ces mécanismes de l'état pour faire le gouvernement je dois arrêtez de préserver le parti politique c'est la honte de dire la vérité à ses propres compatrières à ses frères qu'on doit arrêter ça cette guerre est une guerre inutile et cela ne peut s'arrêter que s'il y a la collaboration de la population que ce soit sur le plan physique que ce soit sur le plan futur parce qu'on connait tout ce qui aliment c'est quelque chose que moi je dis depuis de dire certains sont venus en politique pour leurs propres intérêts avec l'effet de déstabiliser le gouvernement des armes tout ce que vous voyez le nord-ouest le sud-ouest ou beaucoup avant non l'intérêt est clair il ne s'agit pas des revendications il s'agit du sel à un moment donné des revendications qui se reposent sur l'idéologie etc moi je dis c'est un plan stratégique bien affilé avec la complicité de certains partis politiques dont on connait véritablement le monde et avec la complicité des forces qui sont implantées à l'extérieur et même à l'intérieur de notre pays pour déstabiliser le pouvoir des armes et voilà le résultat aujourd'hui s'il faut revenir au niveau des réseaux sociaux nous avons une série de communication au sein du LDPC on se réunit sous la vanille du professeur nous essayons de faire tout ce qui est nécessaire pour rester légal parce qu'au même moment je vous ai entendu parler du ministre de la communication le ministre ça dit c'est un homme d'état formidable il fait son travail il est légaliste il est diplomate mais aussi c'est vous si aujourd'hui systématiquement l'état se met à arrêter tous ces groupes peut-être à interdire l'éducation net c'est parce que on va dire que c'est la dictature oui on va vous allez dire que c'est la dictature vous allez écrire aux Etats-Unis au même moment tous ces ONG vont commencer à dire que ce n'est pas un état de droit je fiche la parole etc donc il faut savoir ce que nous voulons et à partir de là l'état essaie de piser le problème le contre laisser la parole peut-être mais la situation est devenue plus grave et ça je suis d'avis à venir lorsque les gens peuvent être dans leur propre chambre je ne sais pas aux Etats-Unis mais je ne sais pas où ici au Cameroun ils font la politique de la guerre ils font systématiquement ce qui n'est pas réel ils essaient et instrumentalisés des Camerouns et à partir de là il ne faut pas et je crois que ce qui est plus grave parce que voilà nous connaissons tous ce que fait peut-être un certain nombre de partis politiques au niveau des réseaux sociaux vous savez que quand on s'est refait de la guerre du généros du Grouin il y a ses parties avec les radios de mille communes etc tout ce qui est fait c'est radicaliser un certain nombre à un moment donné on se disait que peut-être dans les villages les gens de villages ne comprennent pas les réseaux sociaux donc c'est virtuel et qu'au niveau de la politique moi j'ai vu ça au niveau du redouvelement de nos enfants il y a les téléphones dans les villages il y a tellement de téléphones dans les villages que aujourd'hui certaines personnes qui ne faisaient même pas partie du RDPC utiliser ces réseaux sociaux pour nous déstabiliser à l'intérieur à un moment donné vous n'étiez plus candidat face à votre électorat pour faire sans doute c'est candidat face à une ou deux personnes qui s'installent au niveau des réseaux sociaux et vous disent tu n'importe quoi ça contrôle et de plus en plus les groupes se forment parce que je suis dans plus d'un groupe où les gens revendiquent qu'on base à revendiquer la réponse l'identité voit ce que font les autres parce que ce qui est incroyable c'est que ceux-là qui font ça on les connaît on connaît les tribus on connaît les noms on connaît les partis politiques on ne dit rien à nous autres mais qu'elle est que nous on passe par la réponse c'est sur le RDPC et c'est des clés ou alors d'autres groupes ethniques immédiatement on nous qualifie de tous des secteurs des tribalistes et de tout ce que vous voulez et à partir de là nous passons pour déstabiliser ce pays nous n'aimons pas le pays nous n'est plus tribaliste alors mais j'ai dit que cette politique où tu dois s'arrêter c'est pour cela j'entends quand le professeur on n'est pas du MST pour dissocier c'est une même personne même si ce sont des jumeaux même, 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 même le même jour avec une même idéologie avec une même pensée c'est des gens qui ont le même objectif c'est de stabiliser le canon alors mais je crois que vous vous devriez travailler dans le RDPC nous travaillons mais pour c'était légal nous continuons à dire nous partons tout dans l'apaisement le RDPC c'est un parti de paix l'apaisement nous ne pouvons pas tomber dans ce que vous voulez peut-être nous entraîner c'est vrai mais petit à petit le gouvernement travaille là-dessus moi je peux vous l'affirmer parce que ça ne peut pas continuer aujourd'hui, professeur j'ai discuté avec un colonel d'Allemagne qui m'a dit mais cette guerre on a beau dire guerre à symétrie mais à un moment donné on ne peut pas continuer à voir parce que le problème tactique ça concerne les soldats sur le terrain nous les colonels nous sommes dans les bureaux nous nous élaborons la stratégie mais lorsque ces soldats-là vont continuer à mourir là-bas à un moment donné ils peuvent se retourner et là le problème devient plus grave donc il faut changer de stratégie aujourd'hui de ne plus croire que ce qui se passe au nombre de ceux-là ce ne sont que des simples parties non il faut aller si les gens ont des armes de guerre à partir de là qu'on ne nous disait pas que nous avons fait une situation disproposée mais il faut aller vraiment avec les moyens de l'état pour arrêter cela sinon si on ne continue pas avec les moyens de l'état ça va se retourner alors mais j'ai dit aujourd'hui que moi j'ai dit les moyens de l'état aujourd'hui doivent s'exposer dans tous les domaines que ce soit sur le plan militaire que ce soit sur le plan des réseaux sociaux que ce soit sur le plan de la sécurité votre sécurité est la mienne parce qu'aujourd'hui quelles que soient les conditions quand vous sortez d'ici et que vous n'êtes pas peut-être rassuré que vous allez arriver chez vous vous ne pouvez même pas vivre vous ne pouvez pas développer votre pays ou votre économie et surtout que petit à petit ces gens quittent leur base pour commencer à infiltrer l'opéril d'une manière globale nous sommes comme ça nous avons nos têtes qui sont mises à pli etc. nous avons des familles et des enfants ils veulent installer une certaine psychose avant qu'on arrive là les cas doivent prendre des dispositions et les mesures fortes pour que cela s'arrête justement le service d'image et j'ai peut-être avant de vous passer la parole je voudrais qu'on revienne le cas est-ce que vous allez justement je viens à vous dans quelques secondes alors pour Michel Bidima est-ce qu'on va faire quand même le reproche aux citoyens camerounais ou bien ceux qui aux internautes de revenir sur l'abondante actualité qui a meublé les élections au sein de votre parti c'est-à-dire le renouvellement des organes de base du RDPC où on a quand même connu pas mal de dérapages est-ce que vous pouvez interdire aux internautes d'en parler pour dire que justement il y a un discours politique qui n'est pas assez attendez quand vous parlez de dérapages nous avons 360 sections s'il y a dérapages comme vous dit dans la contre-section pourquoi vous ne parlez pas des autres près de 340 et pour ces sections qui ont bien marché c'est que l'information n'est pas traitée d'une manière fidèle dit aussi que ça s'est passé bien quelque part c'est une idée les avancées démocratiques au niveau du rassemblement démocratique du peuple camerounais car les autres sections où ça s'est bien déroulé mais n'est-il pas seulement parce que peut-être que le sénateur je ne sais pas quel a tété l'autre et qui a un peu de sang et que ce n'est que ça qui me plaît votre actualité il y a quand même eu aussi des incendies bon voilà n'est-il pas seulement que parce que c'est la section de si vous parlez de la section de la section de mais qu'est-ce que vous en faites des autres plus de 300 sections je vous rappelle qu'au Cameroun nous avons minimum 360 sections je vous fais cas ce qui concerne les sous-sections ou bien les comités de base il y a eu près de 252 000 élections c'est-à-dire à partir de la cellule jusqu'à la section mais pourquoi vous ne parlez pas des autres nous dans le LPC nous disons que nous sommes contents d'installer la démocratie au sein même de notre appareil mais que ces démocrates ici là effectivement ont des avancées les gens ont leurs propres intérêts mais ce que nous privilégions c'est l'idéologie proposée par le chef de l'État la démocratie désormais c'est la base qui a le pouvoir déjà pour être présent de section pour être présent de sous-section c'est tous les militants et que ce que vous élise c'est une avancée aussi qu'il faut peut-être amplifier pour voir que nous sommes le seul parti politique au Cameroun qui tentait de faire cela et qui y va jusqu'à consulter la base le seul alors que les autres aussi fassent et qu'on voit comment ça va se dérouler c'est des sujets que nous avons recueillis sur la toile en ce qui concerne justement les joutes politiques sur les réseaux sociaux et le repli communautaire alors docteur Diodonné et Somba les réseaux sociaux aujourd'hui semblent être une plateforme indiquée pour l'expression des partis politiques et même certains acteurs qui tiennent un discours qui va à l'encontre de ce qu'on aurait souhaité entendre sur le réel alors quel est pour vous le rôle que doivent jouer les réseaux sociaux les réseaux sociaux constituent une rupture qualitative dans la communication c'est le mode de communication que les pouvoirs publics ne peuvent pas contrôler ou du moins contrôler avec la même efficacité que les anciens modèles mais les réseaux sociaux ne sont qu'un moyen de communication c'est-à-dire ils expriment ce que les gens ressentent donc c'est un instrument de dévoilement de ce que les gens ressentent en même temps en même temps d'amplification de ce que les gens ressentent ce ne sont pas les réseaux sociaux qui créent la haine les réseaux sociaux ne font que exprimer exprimer une haine initiale et l'amplifier en en faisant des problèmes publics donc dans ces conditions la question essentielle c'est d'où vient la haine parce que le problème ce n'est pas la haine qui est c'est-à-dire un problème qui est en aval mais il y a quelque chose en amont pourquoi les communautés ressentent-ils la nécessité de se battre on a cité l'OMRC la base et autres mais en opposition c'est contre qui ? c'est contre le RDPC quand on voit le symbolisme représenté par ces groupes c'est des groupes cribaux on peut l'en dire il y a une compétition parce que quand on voit les bagarres entre les combats ce combat se réduit essentiellement à quoi ? c'est essentiellement on comprend des 5 000 milliards de budget qui tu gères on se plaint que les bêtises prennent des emplois on se plaint que les emplois c'est quoi ? les emplois c'est ce qui est payé par les salaires et les salaires c'est les 5 000 milliards les infrastructures publiques d'écoles les routes c'est payé par quoi ? les 5 000 milliards les postes de pouvoir quand on voit les directeurs généraux avec de gros véhicules les préfets les sous-préfets avec des bombes de carburant avec tout ça c'est quoi ? c'est les 5 000 milliards les renders des situations comme les marchés publics c'est quoi ? c'est tout dans les 5 000 milliards donc c'est les 5 000 milliards qu'on suit le problème parce que c'est géré d'une manière qui alimentait la compétition entre les communautés conséquence conséquence Aïdjo était il les gênait on disait les foubés bien là il les gêne on dit les écans les autres s'impatient et c'est cette impatience qui se traduit par des des attitudes d'agressivité donc il y a une base la base c'est quoi ? c'est le modèle même de gestion de 5 000 milliards d'argent collectif parce que si 5 000 milliards aujourd'hui on parle de la base la procuration c'est quoi ? c'est mettre la main à étudier en cours de ce livre vous allez dire qu'ils disent quoi ? ils disent que quand c'est sacré derrière c'est parce qu'ils ont vu en camp un réalisateur potentiel de leur désir de mettre la main sur les 5 000 milliards et donc c'est ça parce que on ne peut pas supprimer les personnes qui ont été au Cameroun tant qu'on ne modifie pas la manière dont les 5 000 milliards sont gérés non non chacun aura son tour les communautaires dans les quartiers ne se détestent pas nous vivons tous dans les quartiers vous allez voir dans un quartier il y a toutes les communautés là-bas il y a les Petit les Bamilekais les Bamoun les Fulbert les Mungam les Bakouéry les Huit de Com tout le monde est là il n'y a jamais eu de problème les promesses arrivent dès qu'il y a un concours les Nantes les gens regardent les listes ils se disent ils ont tout pris les bagagères arrivent quand il y a une élection à Douala ou quand les gens disent que vous avez déjà les portes chez vous rentrez chez vous les conflits arrivent ou bien le temps ou non vous allez voir tout le temps il y a des journaux ici qui publient la répartition des postes les conflits arrivent quand il s'agit du budget moi j'ai vu une longue polémique dans les réseaux sociaux sur la distribution de l'homme présenté le sud comme hyper bénéficiaire l'investissement public alors que justement vous parlez d'économistes alors que justement il y a deux types d'investissements dans un pays il y a l'investissement structurant par exemple si on conçut un sénat on ne va pas dire que le sénat appartient au bédé le sénat c'est une infrastructure nationale mais alors quand on représente le budget on va le présenter de manière en région par région sans tenir compte l'industrie structurante de certains investissements conséquence quand les gens vont lire ils vont dire le sud le sud bénéficie d'un grand nombre d'avantages d'autorations de dotations factorielles c'est-à-dire il a bénéficié il dispose des minéraux il dispose des barrages il dispose ça c'est c'est les dotations c'est les les dotations que Dieu a donné au sud ce n'est pas bien qui est venu sur un décret pour avoir ces dotations donc pour créer des infrastructures de type barrage il faut les créer là-bas mais cela ne signifie pas que l'excité qui est gené parce qu'on crée les barrages pas pour l'infrastructure mais pour générer l'excité là peut être utilisé partout mais alors et il y a même des barrages partout quand on présente le but d'investissement parce qu'on ne tient pas compte de ces aspects on le présente et naturellement les gens qui conviennent de s'approprier le pouvoir monter sans l'épingle c'est donc dire que le combat contre le tribalisme ne peut se gagner que si on rend le tribalisme inutile c'est-à-dire que vous ne pouvez pas rendre le tribalisme utile dans la conquête d'un poste dans la conquête du pouvoir et toi que vous pouvez le supprimer c'est pour ça que une première option a été faite avec la décentration pour casser une partie de 5000 milliards et les affecter à des pôles régionaux de gestion il fallait aller plus loin malheureusement le même pouvoir central qui refuse cette lancée et le même qui se plaint du tribalisme comment voulez-vous que vous gérez la catégorie commune vous refusez de respirer le doigt de vos petits frères et vous vous plaît qu'ils vous attaquent alors docteur Sombard tel que à vous entendre de parler on peut aussi vous faire le reproche d'être un soutien de l'émergence d'un état et quand vous sur la toile on vous fait ce reproche là que vous êtes une sorte de promoteur de l'émergence d'un état et quand non 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 je crois est-ce que ce n'est pas une façon est-ce qu'on n'est pas la façon je suis favorable résumant à un état fédéral c'est la manifestation d'un repli communautaire non il y a des état fédéral dans le monde est-ce que les états fédéraux sont le plus communautaire l'avantage de l'état fédéral c'est qu'il gère les tensions intercommitaires si aujourd'hui chaque communauté avait son état mais ce climatisme aurait disparu parce que chacun j'ai son bon non parce que à gagner mais laissez-moi finir laissez-moi finir parce que l'objet qui alimente la compétition aurait été aurait disparu ou du moins aurait été atténué vous ne pouvez pas faire des analyses sans tenir comme du substrat économique de la base économique parce que ce genre d'analyse c'est des analyses abstraites et spéculatives les gens ne se bagarre pour la nourriture mais entre les frères quand vous avez des frères attendez mon avis c'est la vérité quand vous avez des frères les gens sont naissent d'une même d'une même mère d'un même père ils brandissent c'est des frères et pour avoir le petit bisbis ça ne gère pas mais les vrais bagarres entre les frères et les mêmes père de ma mère c'est des bagarres de richesse vous ne pouvez donc pas non je dis moi je suis un déconniste oui oui vous ne pouvez donc jamais exclure le substrat économique non c'est pas ça dans les tensions intercommunautaires alors quel que soit le cas les tensions intercommunautaires viennent toujours des compétitions alors il y a un système qui est pour les sondes les sondes les sondes vous a compris sur ce plan est-ce que vous semblez ne pas être d'accord avec le problème du docteur c'est qu'il n'a pas le sens de la multifactorialité des dynamiques sociales l'économie a sa place personne ne le discute mais vous ne pouvez pas réduire les conflits identitaires à des conflits économiques les conflits identitaires ont leur logique propre qui est logique culturelle elle peut interférer parce que la société est complexe avec la logique économique la logique économique ne suffit pas à les expliquer les tensions identitaires au cas où ce n'est pas simplement la gestion des 5000 milliards il a l'obsession hyper ce n'est pas ça il y a autre chose il y a les dimensions symboliques il y a des dimensions de différents ordres maintenant la régulation de ces tensions ce n'est pas non plus du fétichier ce n'est pas l'état unitaire ou l'état fédéral qui fait qu'il n'y aura pas de tensions intercommunautaires c'est la manière donc qu'on soit dans l'état unitaire ou l'état fédéral ou n'importe quel type de l'état dont on gère cela cela dit une partie de ce qu'il dit est tout à fait fondée mais il doit nuancer parce que le problème que moi j'ai avec lui c'est qu'il n'a pas le sens de la nuance il ne voit que la dimension matérielle et il croit que la dimension matérielle c'est la seule dimension structurante c'est là je lui dis que ce n'est pas vrai maintenant les solutions même qu'il propose il dit par exemple qu'il faut des états communautaires ça ne règle pas le problème monsieur Somba ça ne règle pas le problème pourquoi parce que tel que justement la société camonaise est configurée anthropologiquement vous pouvez fabriquer des institutions à tous les niveaux vous mettez l'état communautaire par exemple au niveau de ce qu'on appelle la région à l'heure actuelle vous croyez que si vous avez par exemple une région et qu'un entre guillemets vous parlez que les tensions identitaires vont cesser parce qu'on nous a la région et vont simplement se déplacer entre les éléments des différents groupes qui composent l'entité on a pris le principe c'est le premier problème non on a pris le principe beaucoup parler monsieur Somba on a pris le principe non ça ne suffit pas je prends un exemple l'état est car non même si c'est une fédération ça ne règle pas le problème on va revenir vers vous parce que le nigérien justement est parti d'une dynamique où ils avaient trois états fédérés au départ aujourd'hui ils en sont à 36 et il y a les gens qui demandent qui en est plus parce qu'à chaque fois que vous êtes les gens dont tu vous dis que vraiment on n'est pas tout à fait identique aux hommes nous on veut notre propre système c'est de ça qu'il s'agit ça veut dire qu'on rentre dans ce que précisément les spécialistes du nigéria que ce soit des nigériens comme Dibrin Ibrahim que ce soit des français comme Daniel Bach ont étudié ça dit que on ne fait que fragmenter l'organisation du pays et chaque fois qu'on fragmente les gens demandent toujours qu'on fragmente plus donc quand vous aurez imaginez donc l'état est calme imaginez donc et c'est le problème que moi j'avais question vous voyez c'est tant sur les trois régions actuelles du centre du sud et de l'est le problème automatiquement c'est que vous créez entre la majorité et calme et puis les autres groupes qui vivent dans cette région ça c'est le premier problème deuxième problème c'est que nous sommes un état républicain donc il y a la cosmopolitisation ça veut dire que des Camerounais de toutes origines vivent dans n'importe quelle partie du pays et à partir du moment où vous avez ce type d'organisation ils vont rentrer aussi dans une logique de surenchère pour dire que nous aussi on a des droits politiques dans toutes dans toutes les entités donc même si on intègre cette logique il faut la tempérer parce que justement ça peut contribuer non seulement à segmenter mais à faire même éclater l'ensemble national alors oui Roland on va revenir vers vous je vais comprendre d'abord je suis content pour vous poursuivre ce que mes grands-pères dit mais la vérité pour ce pays le Cameroun n'a pas besoin de fédéralisme le Cameroun n'a pas besoin de décentralisation nous sommes là dans les réseaux sociaux oui dans le réseau sociaux n'est-ce pas oui ce qui est bien pour le Cameroun n'est-ce pas ce qui est bien on ne peut pas parler de régime s'il vous plaît ce qui est ce qui est le Cameroun le Cameroun on est vôt pour ce moment c'est un nouveau régime parce que le régime a beaucoup duré à la présidence 40 ans oui 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 je vais tomber sur les réseaux sociaux je passe de le régime c'est le régime qui j'ai tout maintenant le docteur parle bien mais il dit à le docteur que le fédéralisme ne venait pas bon parce que le Cameroun c'est une république le fédéralisme ne peut pas résoudre le problème le problème c'est qu'il faut un nouveau régime qui doit bien partager le cadre national le Christ dans le fond au nord-ouest et au sud-ouest le problème de Boko Haram la haine partout au région social c'est parce que le gâteau national n'est pas bien distribué au Cameroun c'est ça le problème et le AEDBC n'est plus un parti politique le AEDBC est devenu un mécanisme d'état pour faire le groupe une mafia parce que chacun préfère chacun préfère pas comme l'ambassadeur à un DPC chaque chef t'es pas il n'y a aucun parti politique au monde qui est représenté dans tout le pays le vrai parti politique au Cameroun c'est ma partie politique le parti comme le MNC c'est le SDF le parti de Beléboubois ce sont le vrai parti qui fait l'effort d'être présenté partout tout le monde m'a dit que le AEDBC est partout ça c'est le folklore le MNC le MNC ce n'est pas le parti politique c'est un mécanisme d'état pour faire le groupe une mafia et le moment que l'on va arriver que le Cameroun ne va décider on attend seulement le ZUNE parce que trop c'est trop le régime doit quitter parce que tout le problème qu'on a au Cameroun parce que le chef d'état a trop duré à la présidence maintenant il y a certains ministres qui sont en prison en fait mais pour rien parce qu'à un moment ils sont soifs de la pouvoir maintenant ils sont volés la gant d'état on a mélangé au Cameroun la politique si le Cameroun va changer il faut un nouveau régime et maintenant pour avoir un nouveau régime il faut une relation anticipée parce que nous de notre parti on voit 2025 c'est trop long pour rester avec un pays qui n'est pas gouverné parce que le Cameroun n'est pas gouverné les gens qui gouvernent tout ce pays ils sont les ministres qui ne sont pas élus et c'est ça ça peut éclater ce pays le Cameroun c'est un pays qu'on a peur de dire la vérité pour résoudre le Christ en refont il faut un nouveau président qui va bien négocier avec les Camerouns est-ce que c'est à travers les réseaux sociaux c'est à travers ça c'est à travers parce que c'est que il appelle la haine parce que tu m'as dit que l'ARDPC est présenté dans tous les 360 à l'Espac pourquoi ? oui c'est après l'argent des contribuables l'ARDPC c'est un parti politique quand il fait la réunion les gens viennent vous pour aller manger à l'époque dans le parti politique il se prend dans le parti politique quand il fait un rallye mes membres viennent ils contribuent 500 francs pour faire la nourriture c'est un parti politique tu m'as parti ils prennent la réunion je me mets le panneau ils donnent le panneau tu m'as dit le ARDPC n'est plus un parti politique alors est-ce que vous savez que même la récolte des fonds la collecte des fonds est réglementée en ce qui concerne les partis politiques parce qu'on s'en tient peut-être à l'acquisition d'une carte de membre il y a un taux fixé demander 100 francs à chaque militant vous ne trouvez pas que c'est le 100 francs pour avoir un carton de l'adpc ne suffit pas pour un coup c'est qu'il faut et que c'est qu'il faut dans le mtc il fait avec l'agent du combat c'est dangereux pour le camo comment dès que le camo va rester sans gouverneur le juge est sublime comment peut éclater le juge est adjoint de sécurité alors sur le juge si on reste au niveau des réseaux sociaux comment est-ce que on peut attirer à atténuer ces discours politiques très veillement à l'endroit des autres citoyens comment est-ce qu'on peut réguler cela le ministre de communication doit laisser des bouts parce qu'il est travaillé comme ça et pas dit il va dire les sadistes mon père il ne travaille pas parce que c'est lui qui doit bloquer le réseau sociaux le pays le pays le pays c'est un pays souverain vous compéniez il y a aucun contrôle aux réseaux sociaux parce que un pays comme état au niveau le haut le ministre de communication un contact avec facebook instagram et twitter maintenant email et l'ingénieur comme nous en ligne pour bloquer le poste qui est contre les banques qui est contre la république quand quelqu'un dit que ghost town au monde il bloque ça nous on fait ça mais on n'a pas de moyens s'il n'était pas là le pays devait être divisé parce qu'on a bloqué tout quand le tapant 1,5 achète des armes il fait des contributions en ligne on bloque les contributions il y avait une union qui devait faire brûler tapant 1,5 on avait acheté 4 cantonnés de kalachikov ça devait rentrer par Washington en Nigeria c'est moi qui avais bloqué ça j'ai failli entrer en prison parce qu'on a fait un plein que j'ai piraté ses contributions mais je n'ai pas ces moyens le DJSN le MEDEF et Ménat et même le ministre de la présidence doit vite créer un comité pour veiller sur nos réseaux sociaux parce qu'il n'y a qu'un contrôle tu ne peux pas partir aux réseaux sociaux tu dis pour bien tu fais pour bien un photo comme Tenté c'est pas acceptable pour bien rester le président de ce pays même si nous sommes les reposants on doit respecter pour bien parce qu'il y a son mandat encore là le pays va tomber si le gouvernement ne fait pas un contrôle sur les réseaux sociaux parce que c'est là c'est moins chien pour créer une chaîne de télévision c'est quand le monde ne parle pas ici que quelqu'un vous dit dada Sacha tu vas l'arrêter où alors pour vous il faut trouver des mécanismes pour essayer de bloquer pour contrôler ces publications qui viennent à l'emporte-pièce sur l'ambiance qui se retrouve les partis non légalisés oui le mouvement illégal comme les basses comme la remercie le mouvement illégal comme le truc séparatif sauf que là M. Bidimac si on en arrive là à bloquer c'est-à-dire à restreindre un peu l'accès aux réseaux sociaux à certaines formations politiques ou bien à certains groupes sociaux ou illégales justement on va on sera confronté à une atteinte peut-être des droits de l'homme aussi non non mais une atteinte aux droits des libertés des citoyens à s'exprimer parce que nous venons ici il faut faire des propositions il faut tenir compte des propositions qui sont fières moi je crois que moi je suis quand même d'avis à ce que je ne sais pas comment on peut on peut appeler ça qu'un observatoire national un agent national de technologie de l'information il y a un peu d'engineer là-bas peut-être qu'il faut réactiver cela et là-dedans on va mettre parce que c'est intoléré c'est intolérable on ne peut plus continuer à vivre ça il suit un peu d'avis pas dit que le régime c'est parce que Paul Bia fait longtemps au pouvoir non le premier part de l'entente ou continuer à dire que le RDP ce n'est pas sur 360 vous savez ce qui est vrai c'est l'un des parties de position vous ne travaillez pas nous nous travaillons vous travaillez les gens de contribuant nous on travaille selon les moyens je ne veux pas vous dire tu ne veux pas que vous décevrez ça va être un avion de salaire mon gars non 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 on va pas on va pas arriver là 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 c'est ça c'est que le RDP c'est fonction avec l'agent de contribuable vous il ne faut pas je sais pas ce qu'il fait là je suis président je suis président il est en scène c'est moi qui ai fait que le RDP il faisait comme lui mais j'ai dû découvert la vérité parce qu'on savait que ce mandat de ProBia ça devait être un mandat d'achever la construction de l'autre appareil pratique et l'économie mais c'est un mandat de détruirement de fonds publics c'est un mandat de mettre le Cameroun dans une guerre c'est moi qui ai écrit le livre deux mille raisons pour lesquelles ProBia d'Ajoyoli j'ai écrit cinq livres pour Biya cinq j'ai fait le documenté dans mon télévision propre télévision c'est moi qui ai organisé j'ai investi un million cinq vous avez recevoir 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 c'est l'actuqué tu ne t'a jamais tué tu ne t'as jamais tué s'il vous plaît on va permettre à monsieur Bi Dima de découper son alimentaire avoir aussi cette licence d'écouter l'autre. Et c'est ce qui est bien sûr. On doit dire la vérité. On doit dire la vérité. 40 ans de pouvoir c'est dit. Le problème des réseaux sociaux n'est pas un problème de la durée du pouvoir. Comme le professeur expliquait tout à l'heure que le problème de ces pays n'est forcément pas un problème de l'État fédéral. Parce que si vous parlez de l'État fédéral et quand avec les trois provinces, à un moment donné, les trois régions, je vais dire, à un moment donné que je ne suis pas satisfait. Et à un moment donné, je vais demander qu'elle aime venir aussi sur une communauté. Il faut que vous criez pour voir le problème qui se vit un peu parmi. Non, le problème est autre. Le problème n'est pas l'âme. Avant le Cameroon, est-ce que le Cameroon ne vivait pas ? Il y avait la paix dans ce pays. Mais il faut voir le professeur a essayé de tracer cette chronologie-là à partir de 2010, 2011, 2012 et jusqu'à 2016 où tout est parti. C'est un plan stratégique machiavélique bien posé, bien structuré. Et si vous avez compagnie à un moment donné, mais voyez d'où vient la vérité. Le Cameroon ne se souhaitera pas. Vous ne pouvez pas voir que le chef de l'État premier travaille aussi longtemps comme vous l'avez dit. Et que c'est lui qui soit là. Vous ne pouvez pas donner l'occasion à certains ministres de dire qu'ils ont fait longtemps et ils voulaient parler au pouvoir. C'est tout ça qu'ils ont volé, qu'ils sont en prison. Ça ne s'explique pas. Ils sont en prison à cause. J'ai dit que c'est la situation politique. C'est politique. J'ai dit voilà, je vais vous lancer dans la vie. Voilà, s'il vous plaît. Lucène Dima, Lucène Dima, là maintenant, quelles sont les solutions préconisées pour justement essayer d'atténuer, d'annihiler ce discours veillement sur les réseaux sociaux ? Il faut identifier les auteurs. Là, il y a les a arrêtés. Il faut que les cas de loi reviennent en marche. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, il y a toutes les possibilités, toutes les maladies d'identifier qui dit quoi, qui fait quoi. Il faut que la loi s'applique à tout le monde. Ça veut dire que si vous êtes là pour vouloir déstabiliser l'État et qu'on ne devait pas nous dire qu'elle est en prison parce qu'il n'a pas l'air, etc. Non, il faut aller au-delà de ça. Parce que ce pays ne peut pas continuer à vivre ça parce que certaines personnes qui sont identifiées, identifiables, vous l'avez dit, et dont l'État peut faire agir la force de la loi. Moi, je suis celui-là qui pense que l'État est fort et que l'État doit utiliser tous les moyens nécessaires pour arrêter cela. Que ce soit à l'intérêt qu'à l'extérieur. Nous avons une diplomatie. Ça veut dire que si vous êtes aux États-Unis, notre diplomatie est aussi à même d'aviser les autorités américaines parce que les Américains eux-mêmes ne peuvent pas accepter. Vous savez, les Américains, lorsque vous commencez à profonder les États-Unis, quand vous soyez chez moi à ICI, les États-Unis ne vont pas demander l'autorisation du président pour bien. Vous pouvez vous prendre là-bas. Effectivement, ils vont vous prendre. Donc, il faut que les quatre doigts reviennent parce qu'il faut que ces gens-là, ces leaders-là sentent que le Cameroun est un état de loi et que force doit être à la loi. Et à partir de là, lorsqu'on va survivre, je crois que ça va s'arrêter. Et je suis d'avis avec lui, pour ceux qui sont là, pour vouloir stabiliser le pays, on peut bloquer le compte. Pirement et simplement. Et on ne s'allait pas bloquer le compte, on peut les prendre partout et ils se trouvent. Donc, voilà à peu près une des premières solutions. Et il faudrait que à partir de là, que ce soit au niveau du ministère de la Communication, que ce soit au niveau de la présence de la République, que ce soit au niveau de tous les services de sécurité, le Cameroun est très fort au niveau des renseignements. Qu'on déclenche encore ça de quelle sorte que, effectivement, force et la tienne à la loi. Alors, voilà donc, Dieu de Neu et Soumba, les propositions qui sont faites en filigone. On a une petite lecture en filigone. On se rend compte que tout le monde est d'avis qu'il faut que force revienne à la loi en ce qui concerne la gestion, la régulation même des réseaux sociaux. Et vous qui êtes très actif sur les réseaux sociaux, est-ce que vous n'avez pas peur d'être là, peut-être qu'on la streine, qu'on vient dans la streine, votre liberté d'expression à travers les réseaux sociaux ? Non, je crois qu'il ne faut pas engager l'État dans un projet impossible. Le Cameroun n'est pas une singularité dans le monde. C'est un pays sous-développé qui subit la technologie. Les interventions dans les réseaux sociaux viennent du monde entier. Ce n'est pas simplement les Camerounais installés sur l'étoile nationale. Nous prenons dans le contexte camerounais. avec... J'ai dit ceci. Si un gagnant est tri aux États-Unis, je vais lire au Cameroun. Il n'y a pas un moyen pour un pays de la terre du Cameroun de contrôler ses discours par les voies qu'il disait là. Le Cameroun n'a pas les moyens ni technologiques, ni financiers, ni économiques. Non, mais laissez-moi finir. Non, je suis économiste. Je vous dis, je suis économiste. Et je suis un économiste reconnu comme tel. Je dis que ce projet n'en est pas possible. C'est possible, c'est. Permettez. Je dis, non, je dis, non, mais comment ? Je dis, en sciences sociales, il y a un principe. Il n'existe pas de panacée. Par contre, il existe des optimaux. La panacée est une solution qui résout tous les problèmes à la fois. L'optimum, c'est une solution qui a des insuffisances, mais qui est meilleure que les autres. Nous avons nous comparons deux modèles. Un modèle dans lequel un seul individu gère les 5 000 milliards et qui multiplie les tensions. Aujourd'hui, que le changement de l'État est déjà âgé, tout le monde aiguise ses matières pour mettre la main sur ces 5 000 milliards. Ça, c'est le modèle actuel que les gens veulent maintenir en fermant la bouche à ceux qui protestent. De l'autre côté, on a une autre alternative. Celle qui consiste à dire que, bon, voilà, l'objet de la complexion qui a alimenté le tribalisme, voyons comment on répartit ça. On va donc dire la moitié restée au centre. L'autre moitié est distribuée aux États-régions. Alors, si je comprends bien, la solution se trouve d'abord sur le réel. Oui, la solution n'est plus que la haine des réseaux sociaux n'est que le reflet de la haine réelle. La haine réelle des gens qui veulent mettre la main sur le contrôle de l'argent parce que c'est le contrôle de l'argent qui donne les emplois. Les gens veulent aller au pouvoir pour en reparler. Pourquoi? C'est soit pour éliminer l'équilibre et le jour-là qu'ils estiment les pénaliser, soit pour l'enforcer. Les gens veulent aller au pouvoir. Le haine, c'est quoi? On ne déteste pas le petit parce que le petit. On ne le déteste pas ce qu'on pense qu'il incarne le droit. C'est ça la réalité. Et donc, j'ai dit donc, moi, je ne suis pas un... Je dis donc que nous sommes dans un système où il faut une session où il faut comparer deux modèles. Une fois de plus, il n'y a aucun modèle parfait. Et un modèle centralisé où un individu gère 5 milliards, c'est un modèle qui nous conduit tout droit à la guerre. Après le président Billard, pour nous remplacer, c'est un bêtis. Les gens vont leur dire pas de bêtis. Vous en avez déjà mangé. Vous avez vu dernièrement le frère d'Alamine qui est ministre qui disait qu'ils vont envoyer, je crois, des missiles nucléaires. Je ne parle pas de Duba Mileke et tous les autres. Vous ne pouvez pas négliger ces choses et dire que non, ça ne faut rien. J'ai dit donc c'est-ci. Je n'ai pas les Amourou qui ont pris les armes. J'ai dit donc c'est-ci. Nous devons nous asseoir et reconfigurer le système insuble du temps de manière à éliminer ou à réduire radicalement les champs de compétition. Le président de l'Origuier, il dit le frère d'Alamine, on est d'accord. Mais le frère d'Alamine ne sera pas le premier pays fédéral. Il y a des pays qui sont fédéraux, n'est-ce pas, qui ont traîné des difficultés mais qui les gèrent. mais le problème c'est avoir un modèle qu'on peut gérer et qui ne génère pas la guerre. Parce qu'avec le modèle des Origuier, qu'est-ce qui va se passer? Le jour où les gens apprennent que bien n'est plus là, vous allez voir des hordes de rebelles qui viennent vous compter. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Mais laissez-moi finir. Mais ce n'est même pas sûr que l'arme sur laquelle vous comptez elle ne va pas exploser. Parce que la perception que les comités se retrouvent aussi auprès de toutes les institutions du Cameroun que ce soit dans les universités où il y a le tribalisme, que ce soit dans les administrations publiées où il y a le tribalisme et même dans l'armée. Il ne faut donc pas traiter du problème du Cameroun comme si le Cameroun vivait dans les airs. Alors merci. Merci Dieu de ne le soubâtre. Nous avons encore deux thématiques à aborder. On va s'entendre. On va s'entendre. Chacun aura peut-être 30 secondes pour justement évacuer le sujet qui concerne justement les joutes politiques et le réplique communautaire. On commence par le professeur Mathias. Vous ne pouvez pas donner 30 secondes pour 5 minutes. Non. On ne peut pas laisser libre pour à une expression politique basée sur l'animosité et la haine contre telle ou telle autre communauté. Ça doit être strictement réprimé. Et on peut le faire. Il y a les moyens techniques et technologiques pour identifier ceux qui le font. Il y a même d'autres moyens à la fois techniques et juridiques qui peuvent permettre d'inquiéter ceux qui le font de loin. C'est-à-dire le fait d'être aux États-Unis ou en France ne doit pas être source d'impunité. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on fasse très, très attention aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui une sphère supplémentaire dans l'existence des sociétés. Et c'est ce réseau que je suis d'accord avec M. Esomba reflète l'économie mentale et morale des gens. Le problème que j'ai avec M. Esomba, c'est le réductionnisme. Il faut toujours avoir une analyse complexe de la réalité. Oui, il n'y a pas de panacée. Oui, il y a des optimaux, mais même en économie, la rationalité optimale n'est pas la seule. Il y a ce qu'on appelle la rationalité modale, la rationalité limitée. Donc, les choses sont plus compliquées que cela. Ce n'est pas un problème simplement d'une personne gère les 5 milliards. D'ailleurs, même à ce sujet, vous avez des gens qui sont favorables au modèle centralisé, hyper centralisé, qui font comme s'ils sont favorables, au contraire, le temps qu'ils soient déstabilisés et renversés, ceux qui gèrent ce modèle, pour qu'on a une mise à la police et ils fassent la même chose. On est d'accord. Il y a des gens qui jouent à être pour le fédéral qui ne le sont pas du tout. Absolument. L'enjeu, c'est de prendre le contrôle de l'État tel qu'il est et de renforcer même la centralisation parce qu'ils se rendent compte que la manipulation qu'ils ont essayé de faire va se retourner contre eux parce qu'elle suscite donc la multiplication des différentialismes. Comme c'est donc comme ça, chacun doit gérer son niveau de part. les conditions historiques ont fait qu'ils ont bénéficié de cette centralisation. Je ne veux pas que je veux en quelques secondes parce que nous avons encore deux thématiques avant. si on est d'accord, c'est que le docteur Adi, il n'y a rien qui est moins de ça. C'est qu'il a dit. Lui, il a dit et même le Camerouin n'aime pas la vérité. Le seul problème au Cameroun c'est que le réseau social doit être contrôlé et si c'est urgent. Parce que si on ne contrôle pas, ça va amener la haine et le pays peut éclater. Mais là, la seule raison pour tous ces problèmes que le Cameroun traverse c'est la malgérance des cartes nationales. Ça appelle le Camerounais de détester l'autre. Si Paul Biya aime le Cameroun comme il a beaucoup travaillé, il a laissé une bonne fondation pour le Cameroun. Paul Biya doit faire une bonne transition 2020 est trop loin pour attendre parce que le pays n'est pas voulu. Et ce n'est pas quand même les réseaux sociaux que cette transition va se faire puisqu'il y a des réalités, il y a une chance des réunions. deux secondes, deux secondes, deux secondes, ça cause, ça cause, ça cause de cette durance à la presse d'art qui pose le milieu social à faire la haine. Juste le seconde. Juste le seconde. C'est pas là. Un seconde. Un seconde. Un seconde. Un seconde. tout à l'heure, qui est l'élément très facile. En réalité, ce qu'il faut combattre de manière fondamentale, ce sont les idéologies qui disent que certains Camerounais sont supérieurs à d'autres. voilà la source du mal. Donc, c'est pas seulement une affaire d'argent. Si moi, je considère, par exemple, que le fait que je sois de ma communauté, je serai supérieur aux autres, c'est un poison pour l'unité du pays. Il faut combattre cela de manière ferme, d'où que ça vient. La semaine a aussi été marquée par les tipars de l'obligation vaccinale anti-Covid qui a été mise au devant de la scène par quelques administrations, d'où la contestation d'une bonne frange de la société civile camerounaise. On a connu, par exemple, la sortie de la Commission nationale des droits des hommes et des libertés du barreau du Cameroun, le collectif des syndicats des enseignants du Cameroun qui s'oppose donc à ce que la vaccination anti-Covid soit obligatoire. Pour comprendre tout cela, allons visiter l'élément qu'on nous propose Constant et Collet. La Commission des droits de l'homme et des libertés du barreau du Cameroun est très remontée face à l'exigence du vaccin contre le Covid-19 que généralise l'administration publique en l'absence d'un cadre législatif et réglementaire. Dans une déclaration qui tient sur des exemples bien précis, elle dénonce l'imposition de se faire inoculer le vaccin à travers des notes de service, les gestes et injonctions que bondissent les membres du gouvernement et assimilés aux agents. Elle cite, entre autres, les sorties du ministre de l'administration territoriale, le ministre de la Santé publique, l'hôpital général de Yaoundé ou encore le secrétariat général de la présidence et le gouverneur de la région de l'Est sans oublier la SOPECAM. Par ces actions qu'il n'approuve pas, les avocats, dans une déclaration, laissent entendre qu'il n'y a pas de péril en la demeure au regard du taux de couverture vaccinale actuelle et future du Cameroun au 14 octobre 2021. 6,1% de la population vaccinée, 20% devant l'Aix en décembre 2021, 60% devant l'Aix en décembre 2022, l'une des exigences de l'Organisation mondiale de la santé qui fixe la barre à 80% de la population à l'horizon décembre 2021. Dans sa sortie, le barreau du Cameroun doit savoir que le législateur et le législateur seulement a le pouvoir de déterminer le caractère obligatoire des vaccins pour des motifs de santé publique et que cela ne relève pas de la compétence d'un ministre ou quelconque autorité administrative. D'ailleurs, il n'existe aucun test au niveau national comme international qui constitue l'obligation à un vaccin futile si lui compte le Covid-19 dont la nature maîtrière n'est pas refutable. La vaccination n'est déjà pas obligatoire, le notait lui-même dans une de ses sorties le président de la République du Cameroun. Il disait alors et je cite « L'adhésion au vaccin est volontaire. » Fond des citations. Merci Constant et Colet pour ce reportage qui nous a donc remis dans le contexte de l'obligation vaccinale avec les sorties de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés du barreau du Cameroun mais aussi les enseignants qui s'opposent à ce que la vaccination anti-Covid soit obligatoire. Lucien Dima, on a commencé par un temps de cela venant de la Sopécam. Ensuite, le gouverneur de la région de l'Est qui a même fait une descente sur le terrain avec des équipes du ministère de la Santé publique pour justement demander à vérifier si le personnel fonctionnaire est effectivement vacciné. Alors, est-ce que cela ne va pas, ne plane pas contre-pied les indications présidentielles qui disent justement que le vaccin, il est volontaire et qu'il faut accélérer, accentuer les mesures, le respect des mesures barrières ? Moi, je vais rester sur la volonté présidentielle. Si le président, pour lui, a fait un discours le 31 décembre, demande à ceux que le vaccin soit obligatoire, je vais demander à tous mes enfants d'y aller, je ne comprends pas qu'il a pris toutes les mesures pour s'assurer que ce vaccin ne va pas créer de problèmes. Mais tant, il est dit qu'il faut sensibiliser les gens à se vacciner et que jusqu'à présent que ce vaccin reste volontaire et à partir de là aussi, je voudrais qu'on laisse tout le monde. Moi, je ne parle pas dans l'opc du ADPC, je parle sur le plan personnel. Moi, je suis naturellement traditionnaliste. Moi, depuis que cette affaire existe, moi, je me suis concentré au niveau de la tradition. Moi, tous les textes que je fais, moi, j'ai eu le Covid. Ce n'est pas pour autant que je ne demande pas aux gens de se vacciner. Les gens doivent se vacciner peut-être pour protéger les autres. Nous devons parler dans le sens de la sensibilisation. Si tel ou le cas que cela doit atténuer les effets du Covid. Mais cependant, nous sommes encore en train de vouloir créer un problème qui est vraiment inutile. Moi, je crois que nous avons l'achat d'avoir sur le plateau un éminence professeur de Troyes. Il devrait nous dire effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, on peut contraiter les Cameroulais à se vacciner? Est-ce que cela ne cache pas autre chose? Est-ce qu'aujourd'hui, je m'interroge, je ne sais pas, jusqu'à présent, le professeur et son docteur et son bâle-vain me disent si le président français lui-même s'est vacciné. jusqu'à présent parce qu'à un moment donné, les rumeurs pouvaient que Macron ne s'est pas vacciné. Donc, ça montre quand même qu'il faut prendre les mesures que l'État demande et le premier chef de cet État, c'est le président de la République. Moi, je crois que il faut aller, je peux encore accepter quelque chose. C'est que peut-être à l'entrée de toutes ces structures, je ne sais pas, ministères ou autres, qu'on impose peut-être les caisses du vaccin contre le COVID. C'était donc si l'État avait un moyen de demander à tout le monde de faire un test avant d'entrer dans une heure. On peut le faire. Oui, les plus de température peuvent suffire. Déjà, on peut le faire, mais demander quand même à un individu de se vacciner, il s'agit d'accord de son code. Il s'agit de sa vie. C'est de son personnel. Bon, alors, il faut quand même laisser au cas que fait ce peu aux individus de choisir leur modèle de vie. Me demander de me vacciner et si je ne suis pas encore très rassuré. Et vous savez aussi que les réseaux sociaux ne nous aident pas par rapport à ce vaccin dont on dit de tout et de rien, dont on nous annonce que vous serez après stéril, on vous annonce des choses. Il faut quand même que même l'Organisation Mondiale de la Santé nous aide là-dessus avant donc de demander à tout le monde de se vacciner. C'est un problème de confiance et ça qui fait quand même être un problème de choix individuel. Mais là où il y a la contrainte, c'est qu'on doit faire les caisses si tel est le cas aujourd'hui, on peut les multiplier. On doit faire les caisses pour qu'on se rende compte qu'on est en santé mais on ne peut pas contraindre un individu à faire ceci qui concerne son, sa matière. Sinon, alors, tout est fini au niveau de la liberté. Donc, je vais dans le sens des mesures présentielles le chef de l'État sensibiliser les gens à se vacciner d'une manière volontaire et continuer à demander aux Camerounais de parler toutes les mesures nécessaires pour ne pas concaminer l'eau et continuer même à demander que les caisses soient gratuits pour qu'effectivement on se rende compte qu'on n'est pas malade. Mais en ce qui concerne le choix de son propre corps, il faut quand même encore utiliser cette marge de liberté. Alors, Dieu donné, on a suivi le barreau qui a fait une sortie, les enseignants qui ont fait une sortie, il y a même les sociétés, les organisations des consommateurs ou alors les associations de défense des droits des consommateurs qui ont fait des sorties. À ce moment-là, est-ce qu'on peut se dire que la société civile camerounaise est dans son rôle de s'opposer à l'obligation vaccinale ? Déjà, mon frère, je dis, m'a donné déjà une bonne réponse. Moi, je veux juste ajouter que le vaccin contre la COVID-19 est une innovation technique et qui est d'ailleurs fondée sur un protocole totalement nouveau qui n'a pas encore déployé ni son potentiel réel ni sa dangerosité. Nous subissons. Quand une autorité peut prendre sur lui d'imposer la vaccination sans avoir nécessairement l'expertise technique requise, c'est un risque qui peut même confiner au criminel. parce qu'il sait qu'il y aura quoi demain. Quand il engage les gens dans une opération qu'il ne contrôle pas lui-même parce qu'il entend la radio, il fait ça pour quoi ? La posture du gouvernement, du chef de l'État, est la seule posture raisonnable pour le moment à savoir continuer les mesures de confinement dans la stride mesure cela l'entrave par l'activité, utiliser des techniques, des précautions et pour ceux qui ont le courage ou la volonté ou qui sont contraints parce qu'ils vont se déplacer, qu'ils aillent se faire vacciner. mais vous ne pouvez pas prendre le risque de prendre sur vous le droit d'obliger les Camerounais d'aller prendre un produit sur lequel vous n'avez pas de garantie technique et surtout que c'est un produit très neuf qui est fondé sur un protocolo extrêmement nouveau parce que le vaccin de la COVID est un vaccin totalement différent de tous les vaccins qu'on connaissait. Il est fondé sur des manipulations génétiques disons ça comme ça. Quand on met ça dans le corps des gens, vous savez que ça va donner quoi ? Non ! Vraiment, c'est l'excès des ailes, les gens qui veulent être bien vus, ce n'est pas normal. La seule chose responsable qu'on ne peut faire, c'est ce que M. Bidhi m'a dit. Obliger les gens à avoir le masque, vérifier la température et éventuellement faire des tests. mais il ne peut pas aller plus loin. Et l'impôt le vaccin lui-même est contesté et c'est même par la force en multipliant les contraintes que certains pays d'Europe l'imposent. D'où vient-il qu'un individu qui souvent ne peut pas injecter, c'est-à-dire même pas capable de faire une injection ? Il va décider, lui, sans instruction des instituts spécialisés et il impose aux gens de se vacciner. Est-ce qu'il va assumer ? En France, je me rappelle, on avait eu un cas où il y avait cette histoire de sida où on avait fait des claimsfusions. Comme cette histoire-là a apparu des années plus tard, je crois qu'on se rappelle, ça avait donné quelque chose de terrifiant. Lorsque vous venez aujourd'hui, vous imposez... Le scandale du sang contaminé. Oui, mais vous faites ça au nom de pouvoir ! C'est ça ma question. Alors, le professeur Mathias au Nanguini, on est là face à une sortie, il y a des membres du gouvernement qui sont même sortis, il y a eu une communication conjointe, ministre de la Santé, ministre de la Fonction Publique et la Réforme Administrative où le ministre de la Fonction Publique fait savoir qu'il ne s'agit pas de coercition, mais de persuasion. Pour lui, il est dans l'objectif de persuader que de contraindre les populations ou alors les usagers, le personnel à fonction publique qui émerge au budget de l'État à se faire vacciner. non. S'il y avait volonté de persuasion, la démarche n'est pas la bonne. On ne persuade pas par la force, que ce soit la force physique, que ce soit la force compulsive, c'est-à-dire psychique. On persuade par la discussion. On persuade par l'échange. cette évolution la présente plusieurs problèmes. C'est que l'État a déjà établi une position. La plus haute autorité de l'État, qui est le président de la République, chef de l'État, a dit le vaccin n'est pas obligatoire. C'est ça la position de politique que le Cameroun doit avoir. juste à ce que le président de la République lui-même revienne et dise au Cameroun que le vaccin n'était pas obligatoire. L'évolution de la pandémie a fait que nous chargions de position. Sachez que désormais c'est obligatoire. Mais si le président a dit que ce n'est pas obligatoire, une autre autorité de l'État, qu'elle soit gouvernementale ou administrative, vient tenir un discours au contraire, tout de suite ça brouille l'image de l'État. Et ça brouille même l'autorité de l'État. Parce qu'on va donc se demander finalement on va donc écouter qui ? Est-ce que c'est la plus haute autorité qui fixe le cap ou est-ce que ce sont les autres ? Deuxième problème. Troisième problème c'est ce que M. Somba disait. C'est la technologie qui a été utilisée pour fabriquer les vaccins et particulièrement les vaccins qui sont censés être les plus avancés. en la matière. Johnson & Johnson et Sputnik qui utilisent la technologie de l'ARN messager. Et là ça pose un certain nombre de problèmes. Il y a des problèmes philosophiques que M. Somba dit à sa manière. C'est-à-dire quoi ? Est-ce que quand on va administrer le vaccin ça ne va pas changer des éléments de la structure de l'anatomie et de la physiologie de celui qui sera vacciné ? Parce qu'on est là dans ce qu'on appelle en philosophie le débat sur la transhumanité et la post-humanité. Mais il y a un autre problème qui existe même dans les pays qui nous servent souvent de cadre de référence qui est le problème de la responsabilité. Parce que dans tout ça quand on dit aux gens allez vous vacciner il faut que l'État prenne donc la valeur et dise je suis responsable de ce qui va vous arriver et qu'on ne fasse pas comme on fait en Europe où on dit aux gens non prenez votre responsable faites vous vacciner on ne vous couvre pas. Parce qu'à partir du moment où on fait ça ça crée le soupçon. Les gens se disent ah ! Donc s'il y a un problème demain l'État ne va pas répondre alors que c'est lui qui aura créé ce problème. Donc il y a un moment des conditions si on verra le vaccin obligatoire et pratiquant l'État doit avaliser l'opération et dire quelles que soient les conséquences je prends sur moi. Ça fait que si demain il y a des problèmes non les citoyens carmenés vont se retourner derrière l'État du Cameroun en lui disant voilà vous nous avez dit de faire le vaccin voici ce que ça a créé. Dernier élément il faut faire extrêmement attention. Le Cameroun a déjà un certain nombre de sources de tension. Il ne faut pas ajouter des sources de tension inutiles. Quand vous voyez la manière dont les Camerounais se comportent par rapport à la pandémie vous vous pensez que si vous voulez imposer le vaccin ça ne va pas entraîner des mécontentements et qui vont se cristalliser avec les autres formes de mécontentements pour nous créer un problème supplémentaire alors qu'on a déjà des différentes difficultés de type sécuritaire. Moi j'ai l'impression qu'il y a des gens qui cherchent à créer quelque chose. Qui cherchent à créer une fenêtre de désordre. je pense qu'à partir du moment où le cap a été fixé par le président de la République tant que le président de la Périson de l'État lui-même ne revient pas nous dire à nous les citoyens du Cameroun que désormais la vaccination est obligatoire les Camerounais sont libres d'adopter toutes les attitudes. Ceux qui veulent se vacciner vont se vacciner et là ils prennent ça sur leurs responsabilités individuelles. Ceux qui ne veulent pas se vacciner ne se vaccinent pas mais ils doivent suivre un certain nombre d'exigences sur la précaution la prévention les contrôles. Si on vous dit pour entrer ici il faut que vous ayez le test c'est la condition minimale. Alors Roland comment avez-vous perçu non seulement la sortie des différents administrateurs c'est-à-dire les ministres de la fonction publique et celui de la santé publique et bien sûr le gouverneur de la région de l'Est la direction de la SOPECAM comment avez-vous perçu ces sorties-là et la réaction qui est venue par après celle du barreau et des avocats en ce qui concerne justement ces petits pas vers l'obligation vaccinale. Comme le professeur a dit la raison nous avons déjà les petits petits problèmes qu'on ne doit pas ajouter. Parce que quand on regarde d'abord le vaccin qui n'est pas d'abord prouvé qui n'est pas d'abord scientifié scientifiquement comme le docteur aussi a dit le gouvernement a laissé ce qui est important pour dégrader le fonds volé pour le COVID et il faut ces gens prendre le vaccin. Depuis là on ne sait pas ce qu'ils sont faits avec le fonds et il fait c'est nous le contribuable qui doit payer c'est l'agent prêté pour payer avec l'intérêt pour que le ministre ne pense pas que c'est l'agent gratuit c'est nous le contribuable qui vont payer bientôt on va s'éloigner nos entreprises pour qu'on continue à l'agent pour payer pour venir à votre question en France et en Grande-Bretagne ce vaccin est déjà arrêté on injectait plus les gens avec mais pourquoi pourquoi pas pour moi AstraZeneca oui on a eu plusieurs morts on a eu le sang coagulé les gens paralysés j'ai ma femme état-unie elle a pris le vaccin elle a eu le pas paralysse ma femme même qui est parle elle a eu l'états-unie mais là pour ça j'ai eu mon beau frère qui est mort il y avait une femme qui faisait le compulsion en ligne de Covid vous savez qui est intégrée à l'états-unie c'est l'oncle de ma femme qui est à l'états-unie il est mort à cause de ça maintenant ce que le gouvernement a dit c'est pas bon c'est un truc volontaire on n'est pas forcé les gens à prendre le vaccin maintenant c'est combien il y a quelque chose qui se cache derrière ce vaccin parce que c'est un peu problème de santé si tu dis que tu es en bonne santé tu n'as pas besoin de prendre le vaccin parce que tu ne sais pas comment ça va réagir dans ton corps le gouvernement ne doit pas je ne suis même pas sûr que le gouvernement il n'a pas pris le vaccin tout le ministre ils n'ont pas pris le président Macron n'a pas pris le vaccin il y a le pauvre à la présence de Paris il n'a pas pris le vaccin tout ce gouvernement n'a pas pris le vaccin maintenant pourquoi il force les gens c'est un truc volontaire il peut faire comme le grand-père a dit il peut rester pour faire on doit augmenter le mesure barrière le risque de distanciation les laver les mains plusieurs fois peut-être pour le port de masse maintenant pour ça quand tu es dans un lieu de service on peut lui demander de lui faire le test la température tout ça pour faire peut-être un test rapide il y a un test de 5 minutes tu as su comme ça faire le test si tu es négatif tu hantes même la température oui même même la température parce que le gouvernement doit être au courant de ce qui se passe au Cameroun il y a trop de détention il ne faut pas éclater le pays encore avec ces vaccins parce que c'est dangereux il y a trop de suspicion il y a trop de suspicion pour pousser les gens à faire un texte de santé c'est pas normal c'est le Cameroun qui doit courir vers le vaccin comme le vaccin des polios ou des palus il y a des gens qui portent les enfants à l'hôpital parce qu'ils connaissent que les ces vaccins sont testés ça a prouvé et ça fonctionne mais avec ces vaccins le Covid tout le monde est tout le monde mais bien tout le monde est tout le monde a su tout le monde devait courir aligné dans les hôpitaux c'est ça quand le vaccin sera quand le vaccin sera prouvé que c'est efficace les gens vont aligner on n'appelle pas les gens pour le vaccin on n'appelle pas les gens pour le polio le polio le mini diarité tout ça on n'a pas porté les enfants volontairement pour aller faire le vaccin on va vous voulez encore dire quelque chose à l'obligation vaccinale à un moment donné quand nous étions enfants on nous vaccinera contre la polio on n'avait pas eu l'occasion de faire une telle publicité voilà justement on va le message qu'on peut retenir ici est que tout le monde est opposé à l'obligation vaccinale l'obligation vaccinale n'est pas encore autorisée le président de la République parle d'une volonté des citoyens à aller se faire vacciner à travers la sensibilisation pour le moment il faudrait que ceux qui prennent l'initiative d'imposer le vaccin anti-Covid de haut personnel la fonction publique par exemple reviennent sur leur décision oui et surtout monsieur Agnouz ce qui est très important de temps en temps le gouvernement se plaint de ce que l'autorité de l'Etat a reculé ce genre de choses font reculer l'autorité de l'Etat la plus haute autorité de l'Etat a établi un cap les autres autorités doivent suivre parce que l'Etat c'est d'abord le principe de hiérarchie maintenant si le gouvernement veut le vaccin obligatoire que le président de la République dise au Cameroun on a changé de ligne pour telle, telle, telle ou telle autre raison mais ce grouillage là c'est ça qui va créer des problèmes on parle maintenant de cet accord cadre qui a été signé entre le COCAN et la Confédération Africaine de Football un accord cadre qui pourrait confirmer la tenue au Cameroun en janvier 2022 de la Coupe d'Afrique des Nations de Football alors on se pose quand même toutes les questions parce que cet accord cadre a été signé dans une situation où on vit comme une sorte de bicéphalisme à la tête de la Fédération Cameroun en France de Football alors professeur Ounanguinevou qui est un peu très proche des milieux de sport pour avoir été très proche du canon sportif de Yaoundé est-ce qu'on ne peut pas craindre c'est pas moi est-ce qu'on ne peut pas craindre je suis plutôt sympathisant du tonnerre ah oui, sympathisant du tonnerre est-ce qu'on ne peut pas craindre aujourd'hui l'annulation même de la tenue de la canne au Cameroun puisque le président intérimaire a posé sa signature dessus au cas où le comité qui semble être dirigé par le sénateur Vidal viendrait à s'opposer à cet accord cadre ça ne peut pas fonctionner parce que maintenant là ce qui est déterminant c'est la raison d'état ça veut dire quoi ? ça veut dire que le Cameroun a dépensé beaucoup d'argent beaucoup trop pour qu'on ait les infrastructures nécessaires pour la canne on a eu des équipements qui sont là mais il y a aussi un certain nombre de problèmes de gouvernance avec des retards et on fera le bilan après la canne donc le Cameroun ne peut pas l'avoir fait pour que maintenant qu'on a l'accord cadre qui est l'élément juridique pour que la canne se tienne et le gouvernement accepte même si le gouvernement n'apprécie pas nécessairement le président qui est là qu'il soit déstabilisé il n'y aura aucune déstabilisation pour la simple raison que là maintenant on a la garantie qu'on aura la canne on va organiser la canne peut-être plus tard les luttes de la FECAF pourront rebondir mais d'ici la canne ça ne se fera pas maintenant pour finir si même la CAF avait l'intention de nous jouer comme on dit au quartier d'essayer de nous tromper ça devient difficile parce que maintenant on a une garantie juridique on a l'accord cadre donc si demain ils disent non on revoit notre position le Cameroun n'organise pas la canne on peut rentrer donc maintenant dans un contentieux international il fait même bloquer l'organisation d'une autre canne dans un autre pays alors mais on reste quand même ça n'arrivera pas il y aura la canne oui il y aura la canne mais on reste quand même un peu prudent puisqu'il y a un comité provisuel de gestion qui est en gestation il est même déjà là mais qui semble être qui voudrait aller à Tinga le 26 pour débarquer l'actuel exécutif alors est-ce qu'on ne peut pas craindre quand même que nous ayons une canne avec des troubles au niveau de la Fédération Camerounet de Football on a signé déjà le contrat on a signé l'accord cadre cet accord cadre est un signal pour le monde entier que la canne va se tenir en janvier au Cameroun ça veut dire que tous les pays que ce soit ceux qui vont participer que ce soit d'autres qui d'autres participent structure déjà leur programme pour venir au Cameroun il n'est pas possible que des problèmes dérisoires des luttes plus il fait quoi que ce soit ça veut dire que des gens qui ne comprendront pas la taille de cet enjeu de taille mondiale seront naturellement éclasés je pense que l'attitude la plus sage aujourd'hui c'est de suspendre à raison ou à tort mais de suspendre ces luttes le temps d'une canne le temps d'une canne parce que c'était pertinent avant maintenant là les pays qui vont participer ils structurent déjà ils ont déjà de leur programme sur la base de cette canne là c'est des parties prenantes vous croyez qu'on va inciter que nos petites bisbilles entravent les engagements pris par des je ne sais pas moi d'autres pays ou bien d'autres entreprises de communication comment déjà à budgétiser la participation de leurs des arbitres quoi des journalistes de la communication et il y a des entreprises de publicité tout ça c'est une mobilisation gigantesque vous pensez donc que ces effets de marée là on viendra accepter que des petites considérations totalement minimes viennent en grave ce n'est pas possible je crois que si les gens sont rationnels ils doivent comprendre que face à certains enjeux on peut aussi sacrifier ses propres intérêts c'est ça quitte à relancer ça fait des dizaines d'années qu'on craint ce problème il n'y a pas de raison on n'est qu'une affaire de 3,4 mois maximum tu mets tes colères entre parenthèses et le moment venu tu les relances mais je crois qu'aujourd'hui je pense que ceux qui tendent de faire ça ne comprennent pas je crois qu'ils prennent un risque alors Lucien Bédiment peut-être que cet accord cadre signé entre le COCAN et la Confédération Africaine de Football est-ce que ça veut tout simplement dire que la CAF est satisfaite du travail abattu par le Cameroun pour justement organiser cette CAN parce que ça a quand même traîné la signature de cet accord cadre je ne sais pas si vous-même vous doutez encore du travail quand on a battu par rapport à cela moi je crois que il faut s'en féliciter féliciter aujourd'hui tout le travail qui a été fait au niveau du gouvernement pour doter au Cameroun des infrastructures extraordinaires et moi il y a quelque chose quand même des images qui parlent qui étaient présents lorsqu'on a signé cet accord cadre je crois que c'est au niveau de l'Afrique à foot c'est présent par intérim moi je ne pense pas vous savez le bon de l'Afrique à foot est tellement que ça dépasse le problème du MFC c'est très compliqué je n'ose même pas prendre le parti sauf que je crois que l'État a l'intérêt général l'État ne gère plus les humeurs à quatre mois c'est si j'avais d'ailleurs un conseil à donner c'est de suspendre tout processus de quoi que ce soit au niveau de l'Afrique à foot pour que nous organisions parce que ce n'est pas l'Afrique à foot qui organise cette coupe d'Afrique qu'est-ce que l'Afrique à foot a mis qu'elle m'aimère c'est comme le bourse nous disait c'est l'État du Cameroun qui s'est mobilisé des infrastructures incroyables et la jeunesse camerounaise a besoin de ça à notre public et l'image du Cameroun sur le plan national et international et le chef de l'État est garant de l'organisation de cette carte donc les guéguerres de l'Afrique à foot ce que je demande c'est que ça s'arrête d'abord immédiatement à la veille de la canne là ils peuvent recommencer chacun de nous va peut-être prendre un parti par rapport à ses sensibilités mais aujourd'hui nous devons être extrêmement mobilisés parce que 4 mois c'est rien c'est vite parti et je crois donc si vous avez subi la visite magistrale du secrétaire général ministre du secrétaire général et la présente de la république cette visite là avait deux objectifs le premier objectif c'était pour rassurer la communauté nationale qu'effectivement les infrastructures dont le chef de l'État a promis son art les voilà ils sont fiables sur le plan international c'est de rassurer tous les pays de football au niveau de l'Afrique de dire que vous serez en sécurité et vous allez vous pouvez venir au Cameroun pour jouer cette caméra avec beaucoup de sérénité parce que nous avons les meilleures infrastructures aujourd'hui et d'ailleurs c'est la première compétition à 24 qu'on va expérimenter au Cameroun donc nous sommes tellement fiers qu'aujourd'hui il faut continuer à sensibiliser peut-être que vous pouvez avoir les partisans d'un côté ou d'un autre mais au niveau de l'Afrique à foot là il faut que ça s'avère et c'est pour cela peut-être que je ne suis pas le docteur de Somba n'aime pas quand je parle la force de la loi parce que moi je crois que l'État est au-dessus de nos petits intérêts et que lorsqu'il s'agit d'une organisation qui concerne vos finances c'est-à-dire nos finances nos impôts parce que vous y avez contribué et que peut-être même les dettes qui y sont seront rengoussées par nos enfants et nos petits-enfants qu'on ne peut pas s'amuser parce que deux ou trois petits individus veulent faire quelque guéguer que ce soit je ne supporte véritablement pas quelqu'un d'ailleurs le premier de l'Afrique à foot je vous ai dit comment c'est compliqué mais je crois qu'après ça il faudrait qu'il recommence le guéguer et que peut-être cela ne concerne pas les travaux justement voilà je vais finir ah oui on est en train de sortir de l'occasion je ne suis pas contre la force de l'État par exemple dans le cas d'espèce je demande que l'État applique sa force je voudrais tout simplement qu'on évite d'appliquer la force d'État à tort et à travers parce que l'État lui-même a instrui des contraintes et il arrive des moments où on le met dans un mauvais projet en croyant qu'il va le surmonter alors la CONCAS le confirme donc la tenue au Cameroun de la Coupe d'Afrique des Nations de Football édition 2021 Roland c'est une affaire nationale et à votre niveau dans votre parti politique comment vous vous préparez à accueillir la Cano Cameroun oui on a déjà mobilisé nos fans qui va applaudir à nous Lyons vos fans ou les femmes de Lyon non nos fans des partis pour qu'ils voient vous abonner aux fans de Lyon oui mais des cas je me l'ai dit même là je me l'ai dit bon si je vous dis mais ça pas bien est-ce que vous avez pensé aux militants qui sont dans les réseaux sociaux non on n'a pas pensé aux militants on a pensé aux militants qui sont sur place déjà on croit qu'il ne peut pas faire de gaffe parce qu'on laisse les républiques maintenant si je vous dis mais c'est à quoi bien pour une chose c'est pour celle de gagner de ses cannes parce que nos stats sont merveilleux le Cameroun a une dotation de meilleurs stats en Afrique centrale c'est formidable bon on dit quand il y a une bagarre à la maison le parent doit gérer ça quand l'étranger vient quand l'étranger vont partir moi comme tiens le bagarre et vu que le feu arrête les bagarres il y a une grande mobilisation toute l'Afrique c'est là au Cameroun pour ses cannes mais après ça il n'y a pas qu'on y avait les bagarres merci merci à tous d'être venus dans le cadre de cette édition du club de ce dimanche je vais vous remercier une fois de plus Roland Chia Roland Moix d'être venu on rappelle que vous êtes président d'un parti politique de couple qui c'est le parti politique uni pour la paix et le progrès c'est le partisan du rédif tout à côté de Roland je vais remercier le professeur Mathias Erico d'être venu une fois de plus sur le plateau de le club sans oublier le docteur et Somba l'économiste de Ovol qui est toujours dans son téléphone pour prendre la dernière actualité peut-être que vous allez nous inspirer pour en parler dimanche prochain et aussi Lucien Bidima qui est le responsable chargé de la cellule de communication de la Caisse nationale de prévoyance sociale merci monsieur d'être venu et communicant du RDPC on ne l'oublie pas ok merci d'être venu et on espère que désormais les prochaines élections les prochaines élections le renouvellement les organes de bas ça va se passer avec beaucoup de calme et de sérénité dans votre partie ok allez merci à vous chers téléspectateurs et internautes d'avoir pris la peine de regarder cette édition de le club on se retrouve dimanche prochain à la même heure 11h pour d'autres sujets à débattre pour l'intérêt du pays au revoir après François Nanko Dengui voici celui de quoi avant baptisé le majestueux pour cette rentrée scolaire 2021-2022 le complexe scolaire bilingue de François Nant le majestueux accueille de nombreux élèves de la maternelle au secondaire grâce à ses deux sous-sexu-anglophones et francophones incluant enseignement technique et général dans un cadre qui cumule à la fois splendeur et beauté harmonie des couleurs et d'exaltation de l'excellence les enseignants totalement formés accompagnent au quotidien vos enfants pour booster leurs compétences et accroître leur caisson intellectuelle pour leur fonction de meilleurs résultats en fin d'année Sous-titrage Société Radio-Canada